Je suis le domicile de l'étranger de vie, car je suis le domicile d'être une espionne, car je suis le domicile de la mâle, On a l'air d'une bonne manière. On a l'air d'une bonnepartie, elle n'est pas la présence, et je m'anticorde aussi, à cause de son nom. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut passer par quelqu'un qui vous connaît. Et non pas, comme le font les Africains, nous passons la plupart du temps par les saints. Saint Paul, Saint Jacques, Saint Benoît, Saint Valentin. Ils ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Rien du tout. Vous savez qui étaient ces gens ? Simplement parce qu'on nous a dit que oui, on les a béatifiés. Mais la béatification, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire pour ceux qu'on ne connaît pas. Alors, vous voyez donc que même la théorie de la béatification, c'est une théorie qui est africaine. Et c'est pour ça que la dernière fois, tous les travaux que nous allons faire maintenant, parce qu'en fait, il faut mettre sur place une espèce de loge africaine. Pour avoir une loge africaine, il faut avoir un égrégore. C'est-à-dire qu'il faut avoir des puissances et des forces qui sont dans l'au-delà, qui vont supplier aux travaux mystiques sur le monde physique. Et c'est pour ça qu'on a commencé donc maintenant la béatification des ancêtres. Parce qu'il faut le rendre donc utile. Et quand on béatifie un ancêtre, on le lève sur le plan spirituel. C'est la même technique qu'avaient les pharaons égyptiens. Quand un pharaon mourait, on faisait un rite qu'il le faisait élever sur d'autres plans de manifestation afin de pouvoir supplier aux suggestions du plan physique. Alors, pour que vous compreniez ça, très très bien, voici ce qui se passe, ce qu'on appelle la croix templière. Parce que vous allez la voir. Quand vous allez commencer par travailler, vous allez travailler sur le plan templier. Bon, c'est pour vous dire que ce qu'on appelle le templier, c'est pas forcément franc-maçon. Voilà ce qu'on appelle la croix templière. Ici, c'est un royaume. Ici, c'est un royaume. Ici, c'est un royaume. Là, 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 c'est le royaume des vivants. Ici. Voilà ce qu'on appelle le centre de la croix. Et vous allez voir qu'il y a une rose ici Et c'est le même principe que les rosicrétiens ont pris Les occidentaux pour parler de la rose croix C'est ça le symbolisme Mais c'est ce qu'on appelle la croix templière Ils l'ont pris où ? Alors si maintenant ce qui est aérissant C'est que quand un africain va parler de la rose et de la croix On va dire que vous êtes rosicrétien Mais non monsieur C'est un principe qui est égyptien Ils l'ont volé seulement pour l'amener ici Et afin de pouvoir s'en servir comme toute autre science Alors Ici c'est le rôme des vivants C'est là où vous et moi nous sommes Ici Quand on veut parler aux ancêtres c'est ici qu'on vient Déjà encore faut-il déjà comprendre ce qu'on appelle l'ancestralité Et l'entrée en activité en accord avec les ancêtres C'est ici Alors quand on béatifie un ancêtre Comme nous l'avons fait la fois dernière On le lève jusqu'ici Dans le pharaon quand un pharaon mourait Généralement aussi il y a certaines traditions africaines Quand celui qui est un légataire de cette tradition disparaît On l'entête rapidement pour que cela ne soit pas au vu aussi de tout le monde Mais avec un rituel derrière C'est au fin de l'élever Au grade de l'ancêtre Parce qu'il y a une différence entre ancêtres et aïeux Les aïeux c'est ceux qui sont morts et qui n'apporteraient à la société Les ancêtres c'est ceux qui apportent quelque chose Par exemple un homme comme Mandela Comme Oumiobe qu'on a béatifié la fois dernière Quand on béatifie des figures comme le Mandela C'est pour les rendre donc onéreusement spirituels Au détriment du monde physique Pour lequel ils seront assignés à servir Parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont servi sur le plan physique Maintenant ils sont décidés parce qu'il faut les élever jusqu'ici Et c'est la même pratique que font les grandes églises comme l'église catholique En béatifiant donc les personnes qui les ont servies On rend donc ces gens là utiles pour leur sphère d'influence sur les choses du monde Parce que le cadre du catholicisme c'est ça C'est pas une question de Dieu C'est pas la voix de Dieu, c'est pas la voix de la raison C'est un moyen d'impérialisme, tout le monde le sait Celui qui a fait première en Afrique c'est que L'un des facteurs d'impérialisme le plus profond c'est le christianisme Donc c'est la religion en fait Bon donc, ce qu'on appelle donc le templier C'est celui qui maîtrisait tout ceci C'est ça qu'on appelle la croix templière C'est ça Et quand vous arrivez ici au centre Vous avez atteint le neuvième degré Parce que l'ascension se fait graduellement Là nous sommes en train de parler basique Et je vous ai dit que moi je ne vends pas les illusions Et je ne fais pas de conférences Pour moi c'est le stage, ça permet quoi ? Ça permet que les gens puissent s'élèver Les gens s'élèvent Et deviennent eux-mêmes Leur propre capacité C'est-à-dire vous devenez la capacité L'objet de votre propre capacité Vous devenez vous-même Ce que normalement vous aurez cherché Que l'homme fasse ça pour vous Vous devenez vous-même Le principal moteur de votre propre vie Et le principal moteur de recherche De toutes les questions relatives à votre existence C'est ça qu'on appelle l'initiation C'est-à-dire le progrès dans la croix Templière Alors si vous devenez dans un Templier De premier degré vous êtes encore ici Et vous appelez des questions qui sont relatives A l'ensemble de la croix Templière Parce que votre corps Ni votre cerveau N'est pas encore assez vieux Pour pouvoir accéder déjà Au secret du Temple Alors qu'est-ce que j'entends Par la vieille du cerveau La vieille du cerveau c'est quoi ? C'est que par un certain nombre De travaux de préparation Votre cerveau vieillit C'est-à-dire que vous acquérez Ce qu'on pourrait appeler la sagesse Et non plus l'intelligence Donc quand vous avez la sagesse Ça veut dire que votre cerveau a vieilli De cent ans Et comprenez que cent ans Dans la numérologie sacrée Ça veut dire un Dans le commencement De votre ascension spirituelle Il faut donc que le cerveau soit préparé Si le cerveau n'est pas préparé C'est pour ça que vous allez voir Dans certains ordres mysticaux Spirituels Les gens qui sont dedans Arrivent déjà à avoir Une certaine folie Parce que le cerveau n'est pas vieux Mais ils ont accédé à certains mystères Dont ils n'étaient pas du tout prêts A faire Tout est question de préparation Et c'est pour ça que Notre thème de ce soir C'est-à-dire que le MBB 3 Va nous permettre de pouvoir comprendre Comment on se prépare pour ça C'est-à-dire que In fine c'est ça Que nous allons pratiquer Et c'est ça la religion africaine en fait C'est ça La religion africaine en fait Ou alors la spiritualité africaine C'est pas forcément aller au cimetière Parler aux ancêtres Non C'est ça La spiritualité africaine C'est ça C'est ce que leurs exécutions ont volé Les occidentaux ont volé en fait Mais ils en ont fait un moyen D'inculturation de nos propres peuples Parce que normalement Tous nos chefs d'État sont dedans Et finalement Ils ne nous servent à rien Tout au contraire Ils en servent Ils s'en servent Pour pouvoir nuire encore A nos populations Alors Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on a compris ? Oui Oui Et justement C'est très grave Quand on ne connait pas ses ancêtres C'est très grave Et vous voyez donc maintenant L'erreur L'erreur de la société africaine L'erreur de la civilisation africaine C'est que notre spiritualité Est restée orale Or l'oralité Se heurte aujourd'hui au modernisme C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui Ne s'intéressent plus Parce que tout est resté oral Moi mon père ne savait ni m'évenir Écrire Il m'a appris ces choses-là Simplement parce que lui Il était comme ça C'est-à-dire qu'un inculteur académique Mon père aurait été à l'école Forcement il ne m'aurait pas appris Toutes ces choses Je suis sûr Parce que la preuve C'est que d'autres parents Qui ont été à l'école Qui sont bacheliers Cadres Ou je ne sais pas moi Doctorat Ils n'arrivent pas à céder Parce qu'eux-mêmes N'y croient même plus Alors nous sommes donc Au carrefour aujourd'hui Entre l'Occident Que nous voulons embrasser Mais qui ne veut pas de nous Puisqu'on nous refoule Et l'Afrique Que nous croyons connaître Alors que nous ne connaissons rien Donc les Africains Sont hébétés et bêtes Pardonnez-moi cette expression J'avais dit à un de mes frères Que chaque matin Que tu te réveilles Place-toi devant le miroir Et dis-toi Je suis con Ça va te permettre Justement de te réveiller Tous les matins Tu te mets là devant la glace Tu dis Je suis con 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 Mais à un moment donné Tu vas te poser la question Pourquoi je suis autant con ? Or quand tu regardes Toutes ces choses Tu verras que l'Africain C'est très con Alors moi J'ai été choqué Quand j'arrive en France Pour la première fois J'ai le malheur D'assister aux obsèques D'un artiste Qui était de ses générations Je ne me souviens plus C'était un artiste Que j'aimais bien Je crois que c'était J'ai oublié le nom C'était au cimetière De Père Lachaise J'ai vu des tomes Qui datent du 16ème siècle C'est-à-dire Vous voyez une tombe 1662 Quelqu'un qui est mort Même à 1300 Il y a une tombe qui est là Alors Je regarde là Où on a enterré ma grand-mère Où personne ne peut encore retrouver Mais je me dis Mais attends Je regarde encore Là où il y a aujourd'hui Socature Pour ceux qui connaissent Douala bien C'était un amoncellement De tombe Qu'on a rasé Pour faire une entreprise Vous voyez un peu Comment sont les Africains Alors que le cimetière C'est un véritable livre d'histoire Ça veut dire quoi ? Ça vous permet De remonter Votre arbre généalogique Et quand vous connaissez Votre arbre généalogique Mais vous connaissez Votre origine Parce que quand on ne sait pas D'où l'on vient Mais on ne peut pas savoir Où on va Donc c'est très grave Quand on ne connait pas Son arbre généalogique Et encore pire Quand on se sait De l'arbre généalogique De quelqu'un d'autre C'est à dire Vot mieux même Ne pas connaître son arbre généalogique Ne rien dire Que de dire Saint Paul prier pour nous Saint Jacques prier pour nous Saint Matthieu prier pour nous Ils ne vous connaissent pas Et vous écoutent même pas Comment il vous écoute Parce qu'il ne vous connaît pas Vous n'avez aucun lien génétique Généalogique Parce que les gènes Sont une vibration En fait La généalogie Est une vibration Les gènes sont liés A la généalogie Ça veut dire Que la génétique Nous permet de voir Que nous avons les informations De ceux qui nous ont engendrés Ça veut dire Que mon géniteur J'ai ces informations Il a les informations De son géniteur Et ainsi de suite Et ça crée Dans un arbre généalogique Jusqu'au sommet de la pyramide Mais si je n'en sais rien C'est que je suis fou Alors Deuxième chose Qui m'a choqué Encore quand j'arrive en France C'est que je trouve Que Il y a un Un échiquier Central National Généalogique Ça veut dire Que tout individu Peut aller dans ce fichier National Et retrouve son arbre généalogique Ce que nous n'avons pas Vous voyez Ça veut dire quoi Ça veut dire que Mais en fait Si vous allez faire L'autopsie De la connerie Que font les noirs Mais vous voyez Que c'est parce que Les noirs n'ont pas de mémoire On n'a pas de mémoire ancestrale Or Si vous n'avez pas De mémoire ancestrale Vous n'avez pas La notion de la transmission Bon Regardez ce qui me choque Encore en Occident En France particulièrement Je trouve que Il y a un projet Où Ceux qui vivent aujourd'hui N'atteindront pas Les 115 ans à venir Ni les 100 ans à venir Mais ils font des projets Les 115 ans Qu'ils n'atteindront jamais Parce que Pour la plupart d'entre eux Ils ont plus de 50 ans Donc ils n'atteindront pas Les 125 ans Mais ils font des projets Pour les générations futures Parce qu'ils ont La mémoire ancestrale Quand vous avez Cette mémoire ancestrale Vous avez la projection Vers le futur Mais quand vous n'en avez pas Ça résume ce que Les chefs d'État font Mais ils s'en foutent du futur Il n'en a que foutre Pourquoi ? Parce qu'il lui manque Cette mémoire ancestrale De savoir que On m'a transmis Je dois transmettre Mais si elle ne vous a rien Comment vous allez transmettre ? Donc c'est très grave De ne pas connaître Son arbre généalogique Ce que je vais dire Dans ce sens-là C'est quoi ? C'est que Le travail de guérir N'a pas de limite C'est-à-dire qu'un guérir Ne doit pas se limiter Dans l'espace Et dire que Comment je vais faire ? Non Le guérir doit toujours Trouver une solution Quand je dis guérir Je n'ai pas du temps plié Une solution à son problème Voilà Maintenant Monsieur Benoît Bidon Vous me dites Qu'il me faut mon arbre généalogique Alors je vais la chercher C'est tout Ni plus Ni moins Parce que sans ça Vous n'existez pas C'est l'écho Du passé Qui vous renvoie A votre futur Sans cet écho du passé Vous ne pouvez pas Reprojeter Ce que vous recevez Dans le passé Vers le futur Donc Une définition basique De l'histoire C'est quoi ? C'est que l'histoire Nous permet De passer Sur les écrits du passé Pour pouvoir préparer le futur Mais si on n'a donc pas Cette histoire Cette mémoire historielle Du passé Ancestrale Comment on va projeter A nos enfants ? Mais déjà même Il y a un phénomène La disparition de nos langues Bon Aujourd'hui Les enfants que nous faisons Ne parlent pas nos langues Ça veut dire que Les enfants n'en parleront pas Leurs enfants Et les enfants De leurs enfants Ça veut dire quoi ? Ils finissent dans 100 ans 150 ans Les langues disparaissent Pourquoi on ne fait rien ? Parce qu'on n'a pas De mémoire ancestrale Vous voyez pourquoi Le noir est con ? Alors Ce qui est beaucoup Plus important C'est de faire Ses propres analyses C'est-à-dire Ses propres autopsies De ses défaites Afin de s'améliorer Et c'est cette autopsie De nos défaites Qui nous permet De dire que Nous sommes con Sans insulter Bien sûr Mais c'est une manière De dire que Si ces choses Nous ont échappé Continueront à nous échapper On ne s'en sortira jamais Pour le templier Que vous êtes appelé À devenir demain Ou après-demain C'est de trouver D'abord son arbre généalogique Soit côté paternel Soit côté maternel Soit les deux Les deux c'est encore mieux Et c'est ça Que vous fortifie Alors quand je parle Donc de Grégor Mais c'est Un vote et Grégor C'est-à-dire quoi Ça veut dire Que beaucoup de gens Aujourd'hui Je reçois En moyenne par jour Au Cameroun 50 personnes En moyenne par jour C'est les mêmes problèmes Qui reviennent Je viens de marcher Dans ma vie Tout ce que je fais Ne marche pas Quand je rencontre Un homme L'homme Une fois Je passe à l'acte Avec lui Il fuit Quand j'ai une femme Ainsi de suite C'est les mêmes problèmes Qui reviennent Et ces problèmes Elles sont récurrents Tout ce que je fais Ne marche pas C'est les blocages Les blocages Les blocages Mais comment s'en sortir Moi je peux vous faire Tous les lavages Du monde entier Ça ne suffit pas Puisque souvent J'amène des gens Fait des lavages Je les amène Ils ont fait un lavage C'est donc l'organigramme De ce qu'il faut faire Mais rien ne marche Toujours après Qu'est-ce qu'il faut donc faire Mais c'est parce Ils n'ont pas de soutien Dans l'au-delà Moi Benoît Bitton Je disais à quelqu'un hier Quand je veux une chose Je ne veux pas allumer Des bougies Il suffit que je le veuille Il suffit que je dise Bon voilà Je veux avoir ceci Je vais vous raconter l'histoire La raison pour laquelle Je suis au Canada Je suis en 2015 Il y a une femme Qui m'appelle du Canada Elle ne m'appelle même pas Elle m'écrit sur Facebook Elle voudrait que je vienne Ici au Canada Elle m'a raconté sa vie Des trucs, des histoires Pour elle c'était une façon D'inviter des gens De gagner de l'argent Des histoires de ce genre Je lui ai dit non Le moment où je devrais venir Au Canada Viendra Il faut laisser ça Il ne faut même pas t'inquiéter Je viendrai au Canada Un jour je viendrai Après une émission Quelqu'un m'écrit Monsieur Benoît Bitton Il me raconte un truc J'oublie ce qu'il m'a dit Mais quand je lis à la signature C'est Valère Diomou Qui m'écrit Qui me dit Mais attends Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Mais je dis Je réponds à Valère Mais c'est la première fois Qu'on me pose cette question Dans ma vie Moi je me pose cette question Qu'est-ce que je peux faire pour toi Et c'est comme ça Que Valère Diomou Commence à me raconter Des trucs Bon il me raconte des trucs Et il me dit des trucs Qui corrobore avec Ce que j'avais dit à cette dame Que le jour où je devais venir Au Canada Je viendrai Il faut laisser cette histoire Ça va te coûter Beaucoup d'argent Et puis tu vas demander Beaucoup d'argent aux gens Pour revoir et rentrer Encore de l'argent Parce que Ce qui t'intéresse C'est l'argent Or moi ce qu'il me faut C'est la transmission Un espace de communication C'est tout Bon vous voyez donc In fine Je mets une pensée créatrice Et à la fin Quelqu'un m'écrit Sans que je ne sache Qui c'est Et même voici Qui me retrouve aujourd'hui Au Canada Et tout ce que je dis Aujourd'hui Il y a une trentaine d'années Je l'ai voulu C'est-à-dire que j'ai dit Voilà moi je vais faire Le monde entier Je vais faire la télévision Je vais créer une émission Qui va permettre De créer une adhésion massive C'est ça en fait On s'appuie sur Le pouvoir ancestral C'est un support Ça veut dire que Tout ce que nous pouvons faire Et devons faire aujourd'hui Il faut qu'on ait Ce qu'on appelle Un support spirituel Nous allons mettre le dossier MBB3 Oui Oui il faut déjà préparer le dossier Oui De tout premier C'est vrai Bon mais vous allez voir Au plus et à mesure Mais normalement Son pouvoir d'abord De redévelopper Et puis il faut aussi Développer aussi Si vous voulez sa conscience C'est la conscience Dans le développement De la conscience Qu'on va atteindre Le sang le plus haut Parce que le but D'être amplié C'est quoi C'est de pouvoir développer Son pouvoir de la base Jusqu'au sommet C'est ça Vous partez d'ici Et ne me dites pas Et ne croyez surtout pas Que Cette ordre pyramidal Est franc-maçonnerie Non Jamais du tout C'est-à-dire que l'univers Functionne comme ça Vous avez un œil ici Ce n'est pas du tout La franc-maçonnerie Ça ce sont des choses Qui sont égyptiens Et la franc-maçonnerie Et la franc-maçonnerie Les a seulement Plé à leur compte C'est-à-dire que Le templier Arrivait jusqu'au sommet De sa structure Or il faut savoir Que le templier Dans sa structure De la conscience Il a trois étages Premier étage Il a ce qu'on pourrait appeler La subconscience La subconscience à 48 étages Il a ce qu'on appelle L'inconscience 148 étages Et là ce qu'on appelle La conscience 148 étages Or maintenant Pour pouvoir arriver Jusqu'ici Il faut qu'il traverse Tous les 48 étages Par 3 Or Si vous pouvez le faire Faites-le rapidement 48 par 3 font combien 144 Ça vous rappelle quelque chose Les 144 000 membres Qui doivent aller au paradis En fait Ce sont des symboles Ces 144 000 personnes N'iront jamais au paradis Ça ne veut rien dire C'est un mensonge grossier Des religieux En fait Les 144 étages Permettront Du simplement Si on les balay Si on les développe D'atteindre Ce qu'on appelle L'akacha Moi Benoît Béton Quand je vous parle Quand je vous parle Des choses Je ne les ai pas apprises Quelque part Je les puise ici Je le dis Pour que chacun Sache qu'il peut le faire lui-même Dans le but Pour lequel on se réunit Et on parle C'est que Tout ce que je sais Par expérience Que je vous amène A savoir Et à pouvoir le faire aussi C'est-à-dire Quand je parle Par exemple Des choses données Ce triangle donné Je ne les puise ici Je ne les ai pas apprises Quelque part Je n'ai pas eu quelqu'un Qui m'appelle Le mec C'est qui ? C'est celui Qui vous fait traverser Les 144 000 Ou alors les 144 étages Afin de pouvoir arriver A l'akasha Et d'avoir ce qu'on appelle L'initiation propre Parce que ce que je vous donne Ce n'est pas l'initiation vraie Alors ce sont les prémices Initiatiques Alors dès que vous atteignez Ces degrés Par le travail quotidien Que vous ferez Par rapport à un bébécois Que je vais vous donner Vous allez donc avoir Tous les mêmes enseignements Que moi j'ai en fait Et une fois Vous avez atteint ceci Mais il n'y a plus de raison Qu'on soit encore ensemble Parce qu'en fait Le maître Vous ne l'avez pas Il vous inspire Et il s'en va Alors quand il reste Dans l'indéfiniment Votre maître C'est ça C'est un gourou déjà Or moi Je ne suis pas un gourou Donc tout ce que je vous dis Vous allez simplement Mettre en pratique Et si ça vous chante Que vous le mettez Réellement en pratique Oh Dieu C'est combien Combien c'est difficile Si vous arrivez ici Basta On ne se voit plus Parce que le but C'est ça en fait Donc voilà donc La conscience C'est ça qui fait La conscience Du templier Et le pouvoir du templier Nous allons le voir Quand nous allons voir Le MBB 3 C'est à dire que Les portes intérieures Du MBB 3 Les portes intérieures Ce sont les 5 grandes branches Que nous avons en nous Les 5 grands centres moteurs Une fois on les développe On a le pouvoir Or le pouvoir Ce n'est pas Quand on vous impose Les mains On vous dit Comme on fait les sacres On vous impose les mains On vous dit Ce n'est pas ça le pouvoir Ça c'est un sacre Et celui qui vous met un sacre Peut le retirer Mais le pouvoir Celui que vous développez Il est le vôtre Et chacun l'a en lui Et moi malheureusement Ce pouvoir l'adore Vous voyez Les dernières vidéos Que j'ai fait Sur le Ngoglu Tuva Sur la Grotte Sacrée Avec les libérations Que j'ai fait En fait c'était un défi Je voulais montrer Qu'un individu Hautement spirituel Développant ses forces intérieures Peut faire ça On n'a pas besoin D'une croix Pour imposer à quelqu'un Et dire au nom de Jésus Je te chasse Non On n'a pas besoin de ça Parce qu'avant L'avènement du christianisme Qui n'a que 200 ans En Afrique On le faisait déjà Donc le truc c'est quoi ? C'est de retransformer Le mental des Africains De leur faire comprendre Que Mais on vous trompe On vous trompe On vous trompe Que Jésus Christ vous a sauvé Il ne vous sauvera jamais Comme il ne vous a jamais sauvé Et comme il ne vous sauve pas Si vous ne travaillez pas vous-même Mais vous resterez comme vous êtes Il faut donc retransformer Donc Donc faire donc Ce que l'agnostic appelle La révolution de la conscience C'est ça qu'il faut faire aux Africains Bon donc Le développement de la conscience Et puis Le développement du pouvoir Si vous avez les deux Vous devenez un puissant maître Pas pour les autres Mais pour vous Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne mystico-spirituelle africaine Le Mbomboc Benoit Bitton est en France Il présenteront un atelier initiatique Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2018 Pour comprendre ce qu'on appelle la méditation ésotérique C'est vous qui êtes là Vous voilà Mais vous êtes au centre de quelque chose Au centre de l'univers Votre propre univers Et dans cet univers vous avez Le karma C'est à dire que Les institutions de ce que Vos ancêtres ont vécu Ça réjale sur vous Comme une espèce de vibration A l'heure de la renaissance africaine Le soleil doit briller Sur tous les peuples du continent Africaines, africains de la diaspora en Europe Reveillez-vous Car c'est à vous de redorer le plaçant de votre spiritualité Stage initiatique du Mbomboc à Paris Les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2018 Le temple doit mener sa réflexion pour recréer son espace vital Or l'espace vital c'est à la fois physique et invisible Il sera question de spiritualité africaine De réveil de conscience endormie Et de reconstruction d'un nouveau corps de science spirituelle africaine Le Mbomboc Benoît Bitton à Paris Les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2018 Africaines, africains de la diaspora en Europe Le train de la renaissance est en marche Rattrapez-le Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91 Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72 Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne mystico-spirituelle africaine Si on se met à temps plein Ça n'a pas de sponsorisation Non, on ne réfléchit comme ça qu'en Afrique C'est un ancien chelou qu'on réfléchit comme ça Et il faut éviter de réfléchir comme ça Il faut simplement se mettre au travail en fait Si je vous dis ça fait deux ans Et vous faites deux ans, vous ne retrouvez pas ça Vous allez dire que je vous ai menti Non mais si, il ne faut pas dire non C'est comme à l'école Ça va de soi C'est-à-dire que vous allez avoir On était tous à l'école avec des individus Qui n'avaient même pas besoin d'apprendre Mais qui étaient très forts Une fois on donne le cours à l'école Il sait ce qu'il savait dire Demain vous lui reposez la question Ou après deux mois Dans une semaine c'est rester et répondre D'autres personnes, moi j'en faisais partie Il faut apprendre longtemps pour comprendre Donc ça va de soi Ça va de soi Mais je ne peux pas dire Ça va faire un an, deux ans, un mois, un jour Mais je me souviens que j'aime Les méditations métaphysiques de Descartes Qui disait qu'en une seule lieu On peut se transformer Alors je vous invite vraiment A lire ces méditations philosophiques de Descartes Vous allez comprendre beaucoup de choses C'était un très grand philosophe Mais très cartésien Comme l'indique son nom Alors le but c'est ça Si c'est bon On passe à la méditation Finissez d'abord Une très grande barrière Un, la langue française est une langue d'hémagogie Et de mensonge Ceux qui ont vécu en France le savent J'arrive par là Quelqu'un il rigole avec vous Il vous dit Oh vous êtes charmant Mais c'est extraordinaire Alors qu'il entend de vous insulter C'est une grande barrière La langue latine généralement Surtout les langues latines Comme l'espagnol Comme le français Comme le portugais C'est des langues d'hémagogie De mensonge Vous priez en français Vous avez 95% de chances Que vous priez soit fausse C'est des langues qui sont basées Sur le mensonge Donc il y a Si vous allez même Dans les églises catholiques Et les autres églises Dans chaque mouvement Pour ceux qui savent Ce qu'on appelle la spiritualité On crée un langage Ce langage Là est codifié On crée une musique Cette musique est codifiée On crée les gestes Le gestuel Ce gestuel est codifié Vous voyez Parce qu'en fait Toute action Sur le monde invisible Crée sa relativité Sur le monde invisible Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si une action est faussée Dans le monde invisible Il est faussé En même temps Dans le monde invisible Si une langue est fausse Comme la langue française Qui est une langue De démagogie De mensonge Il y a une sorte De rétribution Ou de facsimilée De la même chose Sur le plan supérieur Or Qu'est-ce qui donne vie A une action Sur le plan physique C'est le plan invisible Or Si vous voulez donc Réussir à une chose Et que vous vous demandez A la langue de mensonge Comme le français Vous avez 90% de chances Que ça ne réussisse pas Diffle en votre langue Donc la question De la langue De l'individu Ressurgit encore Parce que la langue Est le premier outil D'intégration de l'individu Au sein de sa société Si vous ne connaissez pas Votre langue Vous êtes très mal parti Pour des questions Spiritualité Donc il est plus qu'urgent Si vous avez des enfants Parlez-leur d'abord Comme le font les occidentaux C'est-à-dire Vous avez un espagnol Qui est en France Son enfant est en France Son enfant parle d'abord l'espagnol Vous avez un arabe Qui est en France Son enfant parle d'abord l'arabe Vous avez un chinois Qui est en France Son enfant parle d'abord le chinois Le seul peuple Où un enfant Nait dans un pays De cette langue là L'enfant parle la langue De ce pays là C'est le peuple noir C'est paradoxal C'est paradoxal C'est-à-dire Vous faites un enfant Par exemple au Canada L'enfant parle le français Ou l'anglais Et jamais sa langue maternelle Parce qu'on croit Que c'est une langue Qui est une langue d'école Donc une langue Avec laquelle on va étudier Donc c'est une langue modèle C'est-à-dire Vous parlez moins La langue modèle A l'enfant Il ne saura Et il ne comprendra Jamais rien à l'école Mais si vous parlez La langue logale La langue modèle Moi il sera intelligent à l'école C'est une supercherie mentale C'est une auto-supercherie mentale Que nous nous faisons nous-mêmes On met une barrière C'est-à-dire quoi Quand votre enfant Commence à lui parler sa langue Dès qu'il est enfant Il grandit avec sa langue Il sera plus intelligent Parce qu'il y a des recherches Qui ont été menées Notamment par des grands De grands linguistes Au Cameroun Il y avait un Qu'on appelait le professeur Sonjok Malheureusement Père son âme Il est décédé C'est lui qui avait mené Ses recherches Il avait dit Un enfant qui commence D'abord par la langue maternelle Aura beaucoup plus De facilité à évoluer En milieu académique Que celui qui ne commence Pas par la langue maternelle Parce que Quand vous arrivez en France Moi c'est mon expérience Je me suis rendu compte Que je ne parle pas Le français Ça veut dire que Je ne connais même pas Le langue en fait Mais comment donc Finalement Moi qui ai pensé Que si je commence A parler le français Dès mon bas âge Je connaissais mieux Le français que le français C'est pas possible Je me rappelle une fois Je viens d'arriver Je suis devant le métro Je demande Bonjour monsieur J'étais jusqu'à On ne s'est pas très bien Paris Bonjour monsieur Excusez-moi C'est ça Il monte ou il descend Lui ne comprend pas Il me demande C'est à dire Il n'a pas compris Moi je transcris Ce que je connais Dans ma langue Ambert Lensot C'est à dire Ça va dans le nord Dans le sud Mais lui ne comprend pas Parce qu'en fait On n'a pas les mêmes images Donc quand un enfant Qui naît Vous commencez A lui parler Les langues De son image Des images Qui se fait Du monde Qui l'entoure Avec la langue locale Qu'on appelle La langue maternelle Il sera beaucoup plus intelligent A l'école Que celui qui ne connaît pas Ça c'est clair Donc voilà Donc nos problèmes Oui Mais c'est bien Mais c'est bien Mais c'est bien Et du côté de ma maman Elle parle plus Lorsqu'elle veut faire des prières Elle fait juste dans sa langue Oui Moi je prie juste en français Oui Mais justement Maintenant Il faut changer Quand il nous passe Ce soir Mais comme je me demande Est-ce que si moi Je fais une prière Dans sa langue Et que pour faire une prière active J'appelle ses ancêtres Parce que je connais Oui Ça c'est bien Mais je n'utilise pas son pouvoir Non Non Pas du tout Pas du tout En fait son pouvoir est le vôtre Parce qu'en fait Il y a un lien génétique Et généalogique C'est clair Vous n'utilisez pas son pouvoir Vous utilisez votre espace vibratoire C'est comme une onde radio Vous voyez Il y a tellement de radio dans l'espace Mais aucune onde Ne s'entraîchoc avec aucune autre Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous priez Selon votre mouvement ondulatoire Dans votre espace personnel Même si elle est votre mère Chacun occupe son espace C'est ce qu'on appelle en philosophie Chacun elle est temps Vous êtes le temps de votre espace Elle aussi elle est le temps de son espace Même si vous partagez le même gène Donc vous allez prier Et vous allez émettre vos propres vibrations Mais le mieux c'est de le faire déjà Et désormais en sa langue maternelle Plus important Oui monsieur Phanus Qu'est-ce que tu as trait à l'âme généalogique Est-ce que le mémoire qu'on peut y aller C'est deux ou trois générations Par exemple Le grand-père L'arrière grand-père On ne peut pas On peut aller le plus loin possible Et plus on va le plus loin possible Plus on a la possibilité de plus réussir encore C'est comme par exemple Si on fait un combat Nous sommes trois Nous allons se mettre en train de combattre Nous sommes moins forts que si nous sommes cinq Et nous sommes plus forts quand nous sommes sept Ou huit, neuf Parce qu'en fait Le soutien c'est pour le combat Et vous comprendrez quand on va avancer Que en fait Le Templier c'est un guerrier Le monde est dangereux Non seulement il combat pour sa survie Il combat pour sa santé Et il combat pour son succès C'est un guerrier Alors le guerrier doit avoir les armes Il le soutient Par exemple Si par exemple Il y a une armée qui va en guerre Le nombre joue Ça joue beaucoup Même si les armes ont une certaine influence Mais le nombre aussi joue C'est à dire Plus vous avez des guerriers Plus fort vous êtes Même votre corps Plus il y a des anticorps pour combattre Plus il est fort Plus il est résistant Généralement c'est ça Donc plus on a un soutien mystique Plus nos prières C'est à dire que nos actions Parce qu'en fait la prière Il ne faut pas l'entendre dans un sens religieux Où on demande à Dieu Non Vous allez comprendre que le Templier Ne demande pas à Dieu Le Templier ne demande rien Il agit Vous voyez C'est à dire par exemple Si vous êtes en armée Dans l'armée Le caporal ne peut demander à son supérieur Le général ne demande à personne Il agit Donc si vous grandissez Dans votre mode spirituel Dans le plan plan Templier Vous ne demandez pas à Dieu En fait il n'y a pas de raison De lui demander Parce qu'il nous a tout donné Je vous ai dit La super chérie pour l'Africain C'est quand on lui a dit Que Dieu est au ciel Et à qui il doit En servir cette prière C'est là où on l'a vraiment Forcé Mais avant ce n'était pas ça On ne demande pas à Dieu On prend Je ne sais pas si on se comprend Oui Merci pour toutes ces informations Merci pour toutes ces informations J'ai un problème Parce que la religion chrétienne Est basée essentiellement sur la croyance Est-ce que je peux savoir Quel est le degré de la croyance De ce monde Dans le monde Oui C'est ça Oui Non C'est-à-dire Bon En général Ce qu'on appelle la religion Toutes Même les religions africaines Sont faites de croyances Toutes les religions Moi je vous ai dit Je suis un bonbon Un bonbon Le mbok Sur le bassard du Camon C'est une religion Moi je ne vous parle pas Comme un bonbon Parce que le bonbon Vous parlez des croyances Et moi je dis La plupart du temps Même dans mes émissions Que je ne parle pas Au nom du mbok Et je ne m'adresse pas au bassard Et je ne suis même pas Un bonbon Pour le bassard Ça veut dire que je ne parle pas De la religion bassara Non Je parle de spiritual La spiritualité C'est une science en fait C'est une science Qui a sa logique Et si on admet cette logique là Dans un séminement expérimental On voit les résultats Comme toute science En fait c'est ça Bon Donc il n'y a pas de croyances En fait Dans ce que moi j'aimerais bien dire Il n'y a pas de croyances Il y a une application C'est pour ça que je dis Ce que je dis Appliquez-le Et mettez à l'épreuve Mettez même moi à l'épreuve Si ce n'est pas vrai Si vous faites Vous mettez ça à l'épreuve Ça ne marche pas Dites-vous que je vous ai trompé Et ne croyez même pas Ce que je vous dis Et c'est ça la spiritualité C'est-à-dire que Il faut mettre tout en doute C'est ce qu'on appelle Le doute raisonnable En philosophie C'est-à-dire Tout ce que je vous dis là Mettez-le en doute Ne le prenez pas Pour agent comptant Ni pour parole d'évangile Non Je vous dis des choses Mettez en doute Appliquez Dans l'application S'il y a des résultats C'est que c'est vrai S'il n'y a pas de résultats C'est que c'est faux Bon Donc vous allez voir On va arriver à un niveau Où quand on va parler De ce qu'on appelle Le vœu C'est là où tout se joue Vous allez voir Que la prière est liée Entre ce que nous sommes Physiquement Et ce que le monde spirituel est Qu'on pourra appeler Dieu le Père Si on était vraiment En milieu religieux Mais au moyen D'une volonté Qu'on a développé Et nous allons voir Demain Quand nous allons parler De développement de soi Comment développer Justement cette foi Parce que Unir le corps inférieur Dont nous A dire que le corps supérieur Mais au moyen D'une volonté Qu'on a développé C'est ça la prière Ça veut dire Qu'on devienne L'objet de la prière Ça veut dire quoi Ça veut dire que je veux Avoir ce bâton Mais je vois que je l'ai Mais je veux l'avoir Parce que j'ai vu que je l'ai En ce moment La prière n'est pas Qu'une chose Qui transmet Une information A une divinité supérieure Afin que c'est elle Qui dispose De l'information La prière La prière devient Une action De celui qui la projette Dans le temps Et l'espace Donc dans le cosmos Afin de pouvoir Subjuguer le cosmos Et le recevoir En fait Voyez Quand je prends Un bâton Ou ceci Je le jette Contre ce mur Il va retourner Le cosmos C'est comme ça Avec notre vibration Extérieure Donc nous lançons Un cri Donc nous lançons Un vœu Le cosmos Répond Réagit Par la réfraction C'est ça la prière Voyez que là Ce n'est pas une croyance Bon mais la croyance C'est quoi C'est que je me mets À genoux Comme on m'a appris À l'église catholique Je commence Déjà même Aujourd'hui C'est encore plus grave En Afrique Il y a des gens Qui commencent à prier À minuit Jusqu'à 6 heures De matin J'ai un ami à moi On lui a donné Une une vaine Et on lui a donné Le nombre de Jérusalem On lui a donné Une fesse A 2000 fois Deux mille Je vous savais barrer C'est plus qu'une corde C'était une finition Oui Ça c'est des menaces C'est pas autrefois Mon jérusalem Il m'a fait arrêter Je crois Il faut pas Vous n'arrête pas Deux mille Et c'est la question Tant que je lui ai appeler S'il est arrivé Il me réjouer C'est plus Mais comment vous allez savoir Deux mille fois Vous allez savoir quoi Oui Bon On avait encore là Henri mais vraiment C'est très grave Vous voyez des gens Qui vont commencer La prière à 20h Jusqu'à demain Bon ok Bon ok MBB3 Méditation Alors MBB3 Méditation Passe On pose des questions Et on avance Donc soyez attentifs Lancer MBB3 Méditation La méditation Et la science Voyage Personne ne peut arriver A parler avec Dieu Qu'à travers La méditation Car C'est au profond de soi Qu'en plus L'inspiration Le corps Aspire l'esprit Pour le réaliser La méditation Détermine Le défi De cette aspiration Le MBB3 Méditation Est l'instrument De ce travail mystique D'accord Et s'il y a des questions Avant de commencer De rentrer dans Les détails Oui Je ne sais pas Comment on pourrait Vraiment définir La méditation Mais moi Des fois Je trouve Que je suis La toute calme Je crée Ce silence Enorme Je me focalise Sur Certaines idées Ou certaines imaginations Et Comment peut-on Expliquer Des fois Ce phénomène Qu'on accorde Des fois Ce que je vais appeler Des sorties astrales Ou alors Des Ces formes de projection Où on a Des tirées Aussi Tous ces aspects Est-ce que dans notre rapport Initiatique En tant qu'il y ait Il y a pleinement Des méthodologies Qui donnent De découvrir Cette dimension De l'étoile Oui Une autre question Merci Ma question C'est beaucoup plus Au niveau De l'adéquation Entre Le développement Que nous cherchons Le développement économique Précisement Parce que C'est beaucoup plus Cette motivation À un certain niveau Qui nous a poussé À aller Ici Mais davantage Nous regardons À travers nos enfants C'est comme si Nous avons choisi D'avoir de l'argent Au détriment D'une certaine éducation On se pose la question Est-ce que le chemin Qu'on a choisi D'immigrer au Canada Pour un objectif Durément économique Est-ce que On n'a pas laissé Derrière quelque chose Qui était plutôt Au Cameroun Est-ce que Vous qui avez fait L'Europe Et qui a retourné Vous avez mis sur pied Les entreprises Qui ont fonctionné Comment est-ce que Qu'est-ce que Nous donner Dans la spécialité Pour revenir à ce niveau D'accord Il y a une autre question Bon, s'il n'y a pas d'autres questions Oui, allez-y Quand on parle de méditation C'est quand même Un exercice Qui est prenant J'aimerais savoir Avant la méditation Une certaine phase De préparation Parce que Chaque fois Que je me lance J'ai l'impression Que je m'égale Et que Finalement J'ai l'impression Que je perds mon temps Est-ce qu'il y a Vraiment quelque chose Qui peut nous amener A être beaucoup plus concentré Pour méditer D'accord D'autre côté Selon les informations Que j'ai Je comprends Que la méditation Se fait de plusieurs façons Et puis J'aimerais bien faire Une distinction Entre ces différentes façons Et connaître La meilleure façon De le faire D'accord Il y a une autre question Moi j'aimerais juste savoir Lorsqu'une personne médite Et qu'à force de le faire Tout le temps Tu finis par Parfois Te retrouver Dans un monde Comme s'il t'appartenait A toi Et que Même si t'es fatigué Une fois que tu y es C'est comme si tu te ressources Puis après Tu peux passer Comme une heure de temps Sans avoir vu Parce que pour toi Dans ce petit monde Que toi tu t'es créé Ça t'a pris peut-être 20 minutes Puis ensuite Lorsque tu reviens Tu es super en forme J'aimerais juste savoir Comment on appelle Cette phase là Et si je suis au bon endroit D'accord Une autre question Ça va Bon alors Il y a deux types de méditation Pour aller tout court C'est comme Il y a toujours En toute chose Il y a ce qu'on appelle L'ésotérique Et l'ésotérique Et l'ésotérique Ce sont des méditations classiques Qu'on voit dans tout Et partout Même dans les livres Même dans les Les youtube Même dans les réseaux sociaux On voit ça Ce sont des méditations classiques Mais ce qu'on appelle Les méditations ésotériques Ce sont des méditations Templières C'est de ça Qu'il y a une question C'est de ça Que nous allons parler Ça veut dire Que votre ancienne Forme de phase De faire la méditation Vous l'avez déjà fait C'est déjà bien Maintenant Vous allez avancer Dans la méditation ésotérique Alors pour comprendre Ce qu'on appelle La méditation ésotérique C'est vous qui êtes là Vous voilà Mais vous êtes au centre De quelque chose Au centre de l'univers Votre propre univers Et dans cet univers Vous avez Le karma C'est à dire que Les institutions De ce que Vos ancêtres ont vécu Ça réjage sur vous Comme une espèce De vibration C'est à dire Ce que vos ancêtres ont fait Ça rebondit sur vous Sur forme de karma Alors Pour ceux qui parlent également Aussi de la doctrine De la réincarnation J'aime pas trop en parler Parce que c'est une doctrine En fait Mais disons que Même si vous êtes réincarné Et que vous avez commis Des fautes Bon Moi je réserve Toujours des doutes là-dessus Vous allez donc Vous allez donc Ressurer votre karma Alors Vous avez ce qu'on appelle Également aussi Des liens héréditaires Par exemple Les enfants qui naissent Avec des maladies Ils l'ont pas cherché Mais ça fait partie De votre vie De votre existence C'est pas vous Qui l'avez cherché Votre père est peut-être AS Votre mère est AS Et vous vous naissez SS C'est pas vous Qui avez cherché A être A avoir Les massifs faciformes Ça c'est génétique C'est pas vous Alors Il y a également Ce qu'on appelle Les mouvements génétiques Vous êtes par exemple Né un voleur Parce que votre ancêtre Était par exemple Un voleur Ou un malhorette Vous héritez Dans les informations génétiques Un gène de voleur Vous naissez un voleur C'est pas vous Qui l'avez choisi Alors Vous avez donc aussi Si vous voulez Un certain nombre De maladies Qui sont programmées Dans votre corps Parce que généralement C'est ça Notre génétique Programme par exemple Des choses Que nous devons vivre On peut programmer Votre génétique Peut programmer Le cancer Ça peut programmer C'est pas moi Les hémorroïdes Ou alors L'infection pulmonaire Et alors La cessation Des fonctions vitales A une certaine durée donnée Tout ça est contenu Dans votre espace de vie Donc dans votre livre de vie Il a été dit par exemple Que vous mourrez par exemple De maladie Vous mourrez par exemple D'empoisonnement On mourait par exemple C'est pas moi D'accident de circulation De ce sort Cela Ça fait partie de votre vie Mais il y a aussi Ce qu'on appelle Les mots généalogiques C'est à dire quoi Par exemple Vos ancêtres ont subi Une malédiction Ou alors On lance une malédiction Dans votre famille Ou alors Vos ancêtres ont été maudits Et vous vous laissez Justement généalogiquement Vous attrapez La même malédiction Vous avez aussi Ce qu'on pourrait appeler Si vous voulez Les mots mystiques C'est à dire que Vous êtes par exemple Victime de couches de nuit Victime par exemple D'emboutements Victime par exemple De mauvais sort Tout ça fait partie De votre vie En fait La méditation Méditation ésotérique Dans la méditation Templière C'est une espèce De méditation curative Qui doit enlever Toutes ces choses Parce qu'en fait Si vous êtes chargé De toutes ces choses Vous ne pouvez pas évoluer C'est ça Qui est la vérité C'est à dire Si vous avez Dans votre livre de vie Par exemple Que vous aurez Par exemple Ceci Il y a des gens Qui naissent Dont le livre de vie Prévoit les difficultés Tout ça Tout ce qu'ils font Ne marche pas Ils ont Tout les régions Du monde entier Partout où ils arrivent On n'aime même pas le voir Parce que c'est écrit Sur eux Dans leur livre de vie Alors il y a D'autres personnes Qui naissent Avec des maladies Qui sont héréditaires Ils n'ont pas choisi Ils naissent avec ça Mais ça fait partie De leur vie Donc la méditation Templière C'est pour négocier Tout ceci Décharger tout ceci De sa vie Et de son existence Donc il faut tout enlever Mais comment ça se passe C'est justement là Qui est l'objet De notre méditation Donc c'est demain Qu'on va voir ça Comment ça se passe Au deuxième jour Généralement Quand on fait La méditation Curative C'est à dire On fait une cure De tout ceci On fait abstraction De sa propre conscience On entre dans La conscience cosmique Ça c'est l'éveil A la conscience cosmique En fait c'est ça C'est comme ça Qu'on appelle Cette méditation Ça nous permet Ça nous permet De faire ce qu'on appelle Éveil À la conscience Cosmique Et si nous avons fait Éveil à la conscience cosmique Le pouvoir que nous allons dégager Nous-mêmes Va détruire tout ceci En fait Ce qu'on appelle La purification C'est ça J'ai parlé tout à l'heure De l'exorcisme L'exorcisme c'est quoi ? C'est la purification Vous ne pouvez pas avancer Sur le chemin spirituel Si vous avez toutes ces choses Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas C'est à dire Si vous avez le karma Vous avez des choses Qui pèsent sur votre vie Vous ne pouvez pas Il y a un temps Pour tout ça Où il faut détruire ça Ça c'est le premier travail Du guerrier Détruire les ennemis De sa vie Or les ennemis De votre vie Ce n'est pas extérieur à vous C'est à l'intérieur de vous Alors Les judéo-chrétiens Ont su développer un thème Ils ont appelé ça Les sept péchés capitaux C'est important Mais c'est ça Les péchés capitaux Le péché n'est pas forcément Ce que vous faites Contre la loi Ou contre autrui Mais le péché généralement Est ce qui définit L'histoire de votre vie C'est ça Votre péché C'est votre maladie Si vous êtes né Vous avez C'est pas moi Les massifs Falsiformes C'est un péché pour vous Si vous êtes né Avec un cancer C'est un péché Généralement Le guerrier N'est pas malade Et le guerrier N'échoue jamais N'allez pas engager une action Chez le guerrier Vous échouez jamais Grâce à la méditation curative Si vous avez un karma Qui échoue pas Si il y a des gens Qui portent le karma Ou tout ce qu'ils font Ne marche pas Ben alors rien ne marche Partout où ils sont Même s'ils disaient Ce qui est bon On va dire que monsieur Vous ne dites rien Ça vous êtes chargé Vous ne pouvez pas Or celui qu'on appelle Un vrai guerrier de la lumière Il illumine partout où il est Donc partout où vous êtes Vous apportez une lumière Or si vous n'apportez Que les ténèbres Mais monsieur C'est que vous avez un problème C'est ça qu'on appelle La méditation curative Bon donc notre méditation En tant que templé Ce n'est pas une méditation Où on cherchait A voir la grâce Au fond de nous Ou développer Un sens au fond de nous C'est de pouvoir se libérer Bon alors chacun fait Donc une Une introspection Qu'est-ce qui ne marche pas Dans ma vie Le mariage Le travail Quoi ? Qu'est-ce que j'ai comme maladie ? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie ? En fait Ce n'est pas le médecin C'est pas l'autre C'est pas le gangan C'est pas le sorcier C'est pas le traîné praticien Pour vous guérir Je dis Pour vous les templés C'est pas eux Qui vont libérer vos problèmes Non Ça c'est une espèce de De manifestation De la faiblesse en fait De consacrer votre vie Et que c'est quelqu'un d'autre Qui dirige de votre vie Non Il suffit que j'ai une mauvaise pensée Une mauvaise conscience Je fais de votre corps Ce que je veux Voyez le risque Alors beaucoup de gens Se perdent souvent Que ce soit chez les pasteurs Chez les traduits praticiens Ou vous confiez à quelqu'un En qui vous avez confiance Il détourne votre vie Beaucoup de gens En sont victimes Or si vous êtes encore au niveau Ou c'est d'autres personnes Qui doivent travailler à votre place C'est que vous n'existez pas encore En tant que templé Le templé Réjoue ses problèmes lui-même C'est pour ça que je dis Le templé Et l'église Ou le templé Ou le pasteur Et le guide Ça n'existe pas Je vous dis d'abord Depuis d'abord On commence le premier jour Je ne me considérais Papa Comme votre maître Je vous dis simplement Des choses que moi-même J'ai expérimenté Et je suis mon propre maître Moi-même Chacun d'entre vous Devraient être son propre maître Ne croyez jamais En un maître En un gourou Ou en un je ne sais pas qui Que vous voyez à la télévision Où vous voyez il ne sait pas quoi Vous assistez à cette conférence Personne n'est votre maître Le jour où vous croyez Que quelqu'un n'est votre maître Il peut vous détourner Vous avez raison Beaucoup de gens Sont victimes de ça aujourd'hui Alors vous avez compris Par exemple Le problème de l'ordre du temple solaire Il y a même les canadiens Qui ont été impliqués Tout le monde a été impliqué Dans cette histoire Où il y a un suscite collectif Voilà un idiot Un imbécile Malade mental Qui entraîne tout le monde Dans la mort À la mort Parce qu'on a cru en lui Il faut croire en personne Même pas en Dieu Parce que vous ne savez pas S'il est vrai ou n'est pas vrai Celui qu'on vous a dit Et il faut savoir Que le Dieu en qui nous croyons Nous les Africains C'est les autres Qui nous ont décliné au ciel Croyons-y Qu'est-ce qu'on en sait ? Ne croyez en rien Ni en Dieu Il faut simplement croire À des choses qui sont valables C'est-à-dire des choses Auxquelles Vous avez l'expérience Et vous avez vécu expérimentalement Bon, ça C'est le templier Qui réfléchit comme ça Oui Oui On appelle ça Le fait placebo En fait C'est un effet placebo Qu'on est même dans la médecine Ça veut dire Moi je soigne les gens Je peux vous donner de l'eau J'attire simplement En fait C'est une forme d'hypnose Que je peux faire Vous voyez L'hypnose C'est pas forcément Que je vous plonge Dans un état second L'hypnose C'est aussi Que je vous amène À croire à une chose Et c'est vrai pour vous C'est-à-dire quoi Je vous amène à croire Que vous buvez de cette eau Les mots de Vannes vont cesser J'ai fait des expériences À la télévision J'ai dit aux gens Je vous donne 5 minutes Buvez de l'eau Un verre Verser juste un grain de sel Et rappelez-moi 5 minutes après Je n'ai rien fait C'est du mentalisme Vous voyez C'est-à-dire Je vous dis Bon Collectivement À la télévision Alors attention Au début d'une émission Quand je vais donner Un signal Prenez un grain de sel Mettez dans l'eau Buvez Si vous avez Le mal de ventre Ça va s'arrêter Faites-le à mon signal Le moment arrive Je donne le signal Allez buvez Rappelez-moi 10 minutes plus tard Les gens m'ont appelé Ils m'ont dit Mais monsieur Tu avais mal au ventre Je ne sens plus rien C'est un mentalisme collectif En fait Vous voyez Ça veut dire quoi Le rhum des cieux C'est un monde virtuel Qui n'existe pas Maintenant Tellement on y croit Il y a un effet placebo Qui se crée C'est humain C'est à dire quoi Ça veut dire que Si vous maintenant Vous avez mal au ventre Vous dire qu'en buvant De cette eau Je n'aurai plus mal Vous y croyez vraiment Vous mettez Toute votre énergie Votre pensée dedans Vous buvez de cette eau Vous n'avez plus rien C'est clair comme ça Oui Vous avez fait référence À Temple Et dans la vie Les îles On est le Temple Du Saint-Esprit Oui Et vous faites référence À 144 000 Dans Révélation Ou Apocalypse Jésus a dit Selon ce qui est écrit Je m'en vais Et je reviendrai Et lorsque je reviendrai Que je vous prendrai avec moi Et que je puisse M'en aller avec vous Avec là où je suis Vous soyez aussi Donc c'est une C'est une promesse Que le royaume Existe Parce que le début du texte dit Que votre cœur Se trouve sur le royaume Dans Dieu Croyez en moi Il y a plusieurs Demeures La maison de mon père Si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer Une place Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé Une place Je reviendrai Donc Il y a bien beau cœur Oui Vas-y 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 Non Ce texte-là Laisse comprendre Que le royaume de Dieu Existe Est-ce que vous Vous utilisez la Bible Comme étant des textes Fiables Ou non ? Non Pour moi la Bible C'est un livre Qui a déstabilisé Tout un peuple C'est un mauvais livre Je suis acerbe Quand je le dis Parce que je sais Ce que le christianisme A fait en Afrique Mais ce n'est pas là Le débat C'est mon sentiment En fait Donc Ma résurgence C'est-à-dire quoi Mon Je ne sais pas Mais ça Ma révolte Elle est à ce niveau Quand vous voyez Ce que nous vivons en Afrique Ce livre a porté Une pire catastrophe Dans les vies des familles Dans les vies des êtres humains C'était un mauvais livre On peut dire Tout ce qu'on veut Jésus a sauvé le monde J'allais Comme vous dites Là Je reviendrai Tout ça est abstrait Ça n'explique rien Maintenant Heureux ceux qui croient Même s'ils n'ont pas vœu Ça je leur accorde Mais aussi Heureux ceux qui voient Et savent Que la vérité C'est ce qu'on connait C'est tout Tout ce que je peux dire Personnellement Je connais des choses Celles que j'évoquées Expérimentalement Sans toutefois Vouloir espérer À celles qu'on me dit Et ça Ça nourrit un peu Plus l'instinct Cartésien que j'ai Et de savoir Que la spiritualité C'est une science C'est une science Qui est progressive Et c'est une science Qui est À l'origine Et à la fin Une science exacte Or la croyance C'est une science inexacte Ça fait 200 ans Compris Qu'on attend Jésus Rien n'a jamais changé Tout compter C'est sans pire Donc la preuve D'une exactitude De la réalité De ce qu'on nous dit Sur le christianisme C'est pas que je n'y crois pas Mais c'est que je ne vois rien J'attends toujours Bon bref C'était qu'une parenthèse Bon ici Ce qu'on appelle L'ésotérique C'est à dire Ce que nous faisons Et ce que nous voyons Et ce que nous ne voyons pas L'ésotérisme C'est ce que nous voyons L'ésotérique C'est ce que nous ne voyons pas Donc l'ésotérisme C'est en prière Dans la prière Dans la méditation C'est ça Il faut détruire Toutes ces choses-ci En soi-même Afin que l'on puisse avoir La libération Et la liberté Qui est nécessaire Pour pouvoir avancer Donc quand on détruira Toutes ces choses Cela nous permettra Donc d'être libre Parce que le tempier Le guerrier C'est quelqu'un qui réussit Celui qui échoue encore A des activités Qu'il fait C'est qui n'est pas Un bon guerrier Le guerrier C'est qui ? C'est celui qui réussit Or vous ne pouvez pas Réussir avec tout ceci C'est pas possible Si vous êtes malade Vous ne pouvez rien faire C'est pas possible Vous ne pouvez pas L'héréditaire Si vous êtes né Avec des maladies Ou alors Si des maladies Vous auriez été transmis Même inoculé Comme on inocule Le sida On inocule l'ébola Vous ne pouvez rien Or il faut donc Trouver donc maintenant Cette parade-ci Détuer toutes ces choses Afin que nous puissions Donc arriver A voir la lumière Qu'il faut nécessairement Pour pouvoir être Un vrai guerrier Ouais Comment est-ce que je ferais Pour savoir si je souffre D'un problème héréditaire Ou génétique Ou peut-être d'une maladie Fabriquée, programmée Ou d'un mal mystique Comment est-ce que je... Puisque pour que je puisse trouver le médicament Il faut que je sache de quoi je souffre Avant de procéder Justement c'est ça la méditation C'est à la lecture de son corps Parce qu'en fait Le guerrier apprend à lire son corps Et à comprendre son corps A parler avec son corps On détecte donc Dans cette méditation Justement c'est ça la méditation Donc dans cette méditation On détecte Quel est le problème héréditaire Quel est le problème De livre de vie Généalogique Génétique Il y a des gens Qui vivent une malédiction collective Sans savoir Que ce qui leur arrive C'est parce que Leurs ancêtres Avent cette malédiction Et qu'ils la vivent aussi aujourd'hui Donc bref Il faut se purifier C'est ça qu'on appelle La purification C'est cette purification Qui décharge le disciple En fait Je ne dis pas disciple Mais le guerrier Ouais Est-ce qu'on peut faire Cette purification Est-ce que moi Je peux la faire par exemple Pour mon enfant Ou pour quelqu'un d'autre Qui n'est pas préparé Et que je pense Qu'il peut en souffrir De quelque chose Qu'est-ce que moi Je peux faire pour l'aider Est-ce que je peux méditer Pour lui Et peut-être avoir La clairvoyance De tout ça Puis travailler là-dessus Oui Il faut d'abord travailler Il faut d'abord travailler Par soi-même Parce que la bonne Libérez d'abord Et vous libérez les autres En fait c'est ça C'est ce qu'on appelle Si vous voulez une espèce De solidarité mystique Oui Mais vous ne pouvez pas libérer les autres Si vous vous êtes comme ça Ce n'est pas possible Donc c'est un peu ça Oui Vous venez tout juste d'évoquer Le concept de liberté La connaissance qui libère Oui Mais quelque part Je me demande dans le livre Comme la Bible Il y a un passage qui dit Que à propos de la connaissance Plus tu connais Plus ton mal grandit Est-ce que le fait de savoir Par exemple D'être ignorant Du fait qu'on a des malédictions Et tout ça N'est pas en soi Peut-être une protection Ou bien C'est juste une question comme ça Oui Mais c'est ça C'est justement pour ça Que le guerrier Quand vous entendez Guerrier C'est un fort Il y a aussi quelque part Dans la Bible On dit que le royaume des cieux C'est pour les forts C'est pas pour les faibles En fait C'est le faible Qui va réfléchir Moi une dame m'a dit ça Je me rappelle Une dame m'a dit Mais non Benoît Vuitton Moi Laisse moi comme ça Comme je suis Laisse moi comme ça Et elle avait raison En fait Elle se sentait mieux comme ça Ignorant de ces choses Au lieu de me dire des choses Qui vont compliquer ma vie Je préfère rester comme ça Laisse moi comme ça Tu vois Donc un peu c'est ça Mais là le guerrier c'est qui C'est celui qui fait une attaque frontale Et l'attaque frontale D'abord c'est sa propre vie Dont le premier ennemi du guerrier C'est d'abord lui-même Combattre lui-même C'est combattre ça en fait Voilà les blocages Qui font qu'on ne peut pas lui Parce qu'il y a une chose Dans la guerre spirituelle C'est de pouvoir lui 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 c'est-à-dire briller Or tout ceci ne peut pas nous laisser faire briller Non c'est pas possible Quand on dit toutes ces choses En sombrie Or les maladies Dans le sens mystique du terme Ne sont pas incurables Toutes les maladies Peuvent se guérir Parce que le pouvoir de l'esprit Regardez le centre C'est vous là au centre C'est votre énergie C'est votre puissance spirituelle ici Si vous la développez Elle éclate toutes ces choses en fait Parce qu'elle a une telle vibration Une telle force Qu'aucune force Aucun mal Ne peut résister à sa vibration C'est pas possible Et c'est justement pour ça Qu'en faisant cette méditation On décuple ces énergies Qui vont détruire tout ceci C'est ça le MBB3 Méditation en fait Alors demain nous allons voir Comment donc faire cette méditation C'est à dire Comment arriver à détruire ceci ou cela Et il faut savoir Que le travail de mystique Est à la fois interne et externe Donc à la fois à l'intérieur Comment détruire ça Je vous assure Il y a quelqu'un Qui a posé une très bonne question C'est à dire En venant ici C'est pour des raisons pécuniaires C'est pour des raisons économiques Alors Mais est-ce que Nous n'avons pas manqué A des choses Par exemple Si nous sommes ici Pour des raisons économiques Nous n'avons pas manqué D'autres raisons Qui sont sous-jacentes A des raisons économiques Pour lesquelles nous sommes ici Ben oui Le problème c'est que L'économie et la spiritualité Vont de pair C'est à dire que Tout ce qui est matériel Vont avec tout ce qui est spirituel Si vous ne réussissez pas Sur le plan spirituel Vous ne réussissez pas Sur le plan matériel Et inversement C'est à dire Si vous réussissez Sur le plan matériel Cherchez où ça Réussi sur le plan spirituel Parce que c'est la dualité L'être humain est duel Corps et esprit Or La nourriture Comme on dit La nourriture du ciel Sans nourriture du corps Ce n'est pas possible Non Non monsieur Il faudrait que J'avais demandé A un ami prêtre Qui a écrit devant son église Donnez à l'église Et vous gagnerez au sanctuple Mais je lui ai dit Donne moi aussi Tu vas gagner au sanctuple J'avais aussi besoin Pourquoi seulement moi Qui dois donner pour gagner au sanctuple Donc toi tu n'as pas besoin De gagner au sanctuple Mais donne moi aussi Vous voyez Donc ce sont des choses Qui sont matérielles Et spirituelles En même temps C'est à dire quoi ? Ça veut dire que Pour pouvoir réussir à sa vie Il faut en même temps Pour qu'il y ait un équilibre Il faut C'est une question d'équilibre Équilibre de force Il faut en même temps Réussir sur le plan matériel Et sur le plan spirituel C'est clair Vous n'avez pas réussi Sur les deux plans Vous êtes un individu Qui n'a pas réussi du tout Si vous restez pauvre Vous ne réussirez rien La pauvreté est une mauvaise chose Il faut apprendre ça aux Africains Les Africains pensent Que s'ils s'enrichissent Ils ne seront pas fiches de Dieu Parce qu'on dit Dieu et l'argent Ne vont pas de paire Mais c'est faux Sans argent On ne peut même pas aimer Dieu Il faut avoir les moyens matériels Pour pouvoir même servir Dieu Vous ne pouvez pas Parce qu'on ne sert pas Dieu En donnant à l'église On sert Dieu En donnant à son frère Mais disons que vous n'avez rien Comment vous allez aider les autres ? Vous ne pouvez pas Alors La spiritualité Elle est plus vraie Quand elle traite deux aspects Aspects financiers Donc matériels Et aspects de développement spirituel Donc esprit C'est les deux qui vont de paire Celui qui réussit sur le plan matériel Doit réussir sur le plan d'esprit Sinon il a perdu quelque chose Et inversement Celui qui réussit sur le plan spirituel S'il ne réussit pas sur le plan matériel C'est qu'il n'a rien réussi en fait Parce qu'il est devant de père Corps et esprit C'est ça le développement Corps et esprit Dans la méditation curative Y compris la pauvreté Ceux qui sont pauvres Vous allez méditer sur la pauvreté Maintenant nous avons ce qu'on appelle Les règles de prospérité Qui sont obligatoires dans la tradition africaine De laquelle moi je descends en tout cas C'est à dire que A l'âge de l'adolescence Passage de l'adolescence A l'âge adulte On vous fait une initiation Qui vous permet d'avoir les trois choses essentielles C'est à dire La prospérité La santé Et effectivement La longévité Car si vous n'avez pas la longévité Vous n'allez pas accomplir votre émission jusqu'au bout Si vous n'avez même plus pas l'argent Les moyens financiers Vous ne pouvez même pas Parce qu'en fait le nerf même de la guerre C'est l'argent Donc en même temps On pense à l'argent En même temps on pense à la santé Et en même temps on pense aussi à la prospérité Donc tu veux dire à la longévité Il y a trois choses qui forment le triangle de la vie Dans la tradition africaine Oui Donnez le micro Ah d'accord Allez, allez, allez Toujours pratique La méditation C'est mieux Devant mon support de bougie Ou je me retire au bord de la mer Ou dans une forêt calme Non, la méditation en général Celle qui est classique C'est le pouvoir Comme disait le jeune homme Tout à l'heure C'est le fait de se tranquilliser D'entrer en contact avec son monde intérieur Elle est classique Mais la méditation du guerrier Vous allez voir demain comment ça se passe C'est-à-dire que celui qui tend à détruire tout ceci C'est la véritable guerre En fait Parce que pour chasser ces choses Le karma Ce n'est pas facile Ce n'est pas évident Il y a une chose que vous devez payer Mais sauf que pour le mystique Le karma n'existe pas Nous sommes tous redevables de quelque chose Nous sommes tous chacun redevables de quelque chose De près ou de loin Directement ou indirectement Mais le mystique ne doit pas payer Parce que le karma ça se négocie en fait C'est comme une nette On peut la réévaluer On peut la supprimer C'est comme une nette Vous me donnez du l'argent Je peux vous pardonner Je peux vous dire Bon ok laissez nous payer plus Parce qu'il y a une concession Que vous avez faite ailleurs Ou alors Vous avez une guette vis-à-vis de moi Nous nous entendons Nous nous arrangeons C'est ça l'habitation curative Maintenant sur le plan héréditaire Vous avez par exemple Les massifs falciformes Pour ne parler que de celles-là Parce qu'elles sont très graves En tant que maladie héréditaire Mais je ne suis pas obligé Je ne suis pas responsable Pourquoi je dois en souffrir Comment donc casser ça C'est ça qui est la question Bon si j'ai le cancer Parce que peut-être Ça a été écrit dans le livre de ma vie Que j'aurai le cancer Mais pourquoi Je ne suis pas obligé Parce que les âges se prédisent Mais n'oublient pas Je ne suis pas obligé D'être pauvre Ah ben oui Voilà les questionnements Et voilà Les travaux domestiques Les travaux de templiers Je ne suis pas obligé monsieur Non Alors la pauvreté Mon père était pauvre Ma mère est pauvre Je ne suis pas obligé D'être pauvre moi Il y a un Camerounais Qui a écrit un très bon livre A l'époque Allait à Paris On n'a pas compris Il a dit Je suis noir Mais je n'aime pas le manioc Les gens n'ont pas compris Alors ce qu'il voulait simplement dire C'est que je ne suis pas obligé De vivre la condition du noir Qui m'a échoué Non Parce qu'en fait La condition du noir est échue C'est à dire que Pour le noir Tu es pauvre c'est tout Et bon pour ça Mais lui il a dit Je suis noir Mais je n'aime pas le manioc On l'a insulté On lui a dit Comment il était invendu Mais non C'est quelques années plus tard Que les gens commencent A comprendre aujourd'hui Que ce n'est pas parce que Je suis noir Que je dois être Magasinier ou gardien Ou alors Agent de sécurité Non Pourquoi je dois être Agent de sécurité Parce que je suis noir Non Je peux refuser ça Donc c'est la même chose Ce n'est pas parce que Mon père était pauvre Que je dois l'être Je ne veux pas être pauvre Parce que la pauvreté Normalement Le conduit à la déchéance Je ne peux pas arriver A accomplir ma vie Quand je suis pauvre Ce n'est pas possible Parce que Quand vous regardez même Les amoureux de la Bible Qui disent la Bible Quand Jésus aimait Quand on vient de faire les cadeaux On lui donne la mire On lui donne l'or Et on lui donne le faire Mais à l'époque Pour ceux qui connaissent La tradition judéo-chrétienne Et hébraïque Ce sont trois symboles Qui symbolisent la santé La longévité Et la richesse C'est tout Ce sont les trois choses Qu'on appelle Le triumet de vérité Même en fait Lumière, amour, vérité C'est le triumet là C'est le triumet de Nice Vous Vous vivez dans l'opulence Vous avez tout Vous êtes libre Vous faites ce que vous voulez Vous accomplissez vos vies Vous aidez les pauvres Parce qu'en fait C'est ça qui est la question Dans la solidarité Parce que Le principe de la croix C'est ça Ce qu'on appelle la croix C'est ça La croix ça ne veut pas dire Là où Jésus a été crucifié Ce sont des errances Machiavéliques Imaginées par Au cours des conclaves Du Vatican Vous voyez la croix Ça c'est moi Et Dieu Et ça c'est les autres Et moi Et c'est ça qui fait Ce qu'on appelle Le carrefour Du donner et du recevoir Le carrefour de l'existence Même celui-là Dans le carrefour de l'existence Ce qu'on appelle l'idéologie La verticalité du pouvoir idéologique C'est ça En philosophie On appelle ça comme ça La verticalité du pouvoir idéologique Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dans l'idéologie D'un être humain Normalement constitué Il travaille pour ce carrefour Où il y a lui et Dieu Et les autres et lui C'est ça qui fait Dans un être humain Un nom accompli Ou une femme accomplie Or imaginez que vous n'avez rien Comment vous allez faire Pour accomplir dans ce carrefour Rien Vous ne pouvez pas Donc le guerrier Commence d'abord A réguler ces deux questions Et ces deux forces essentielles De sa vie D'une part la santé D'autre part l'économie C'est ça qui va donc nous donner Une troisième voie Pour avoir son triangle Cette troisième voie Est donc la longévité Pourquoi les gens Meurent vite en Afrique Et ils n'ont pas la longévité Parce qu'ils vivent dans La maladie La pauvreté C'est ça qui le conduit A la mortalité Il y a la régression De l'espérance de vie En Afrique Pour tous ces deux facteurs Or pourquoi les gens Vivis en Occident Mais c'est parce que Les deux facteurs sont remplis Mais c'est ça C'est aussi Et c'est ça la spiritualité En fait La spiritualité n'est pas Un leurre La spiritualité C'est des vécus On les adapte On les applique Et puis on essaie Maintenant d'apporter Des solutions Parce que la solidarité Normalement la spiritualité Apporte une solution C'est pour ça que Les dirigeants africains De demain Que vous êtes appelés à être Vous devrez intégrer Dans vos programmes La richesse Et dans vos vies De futurs mystiques De futurs templiers Vous devez être Des gens riches Si vous n'êtes pas riche Tant pis pour vous Les africains pensent Qu'il y a deux dieux Un dieu malfaisant Et un dieu bienfaisant Le dieu bienfaisant Quand il y a du bon On dit que c'est grâce à Dieu Quand il y a du mal On dit que c'est à cause du diable Voilà la conception africaine De la chose Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne mystico-spirituelle africaine Pour adapter la connaissance De son enseignement A l'évolution du temps Le bon borg Benoit Bitton Mets sur pied L'Académie des sciences spirituelles Pour la renaissance africaine Dénommée Asra La toute première loge De spiritualité africaine Née d'une idée originale Qu'il caresse depuis sa tendre enfance Le bon borg Benoit Bitton Donne aux africaines et africains Un outil de transformation spirituelle Et un moyen de développement Asra L'Académie des sciences spirituelles Pour la connaissance africaine Est une loge mystique Essentiellement technique Dont le but est de permettre Un contact direct Avec les divins maîtres Initiateurs Invisibles Pour mener des recherches Dans tous les domaines De la science Asra C'est la plus grande loge Mystique et spirituelle Que l'Afrique ait jamais connue Depuis l'Egypte antique Asra L'invisible au grand jour S'ouvre enfin aux africains Désormais L'élite intellectuelle Doit cesser de bavarder inutilement Dans les médias Et de se passer pour des victimes Mais doit se lancer Dans l'initiation mystico-spirituelle Pour réaliser son idée Dans le domaine De l'invention Des découvertes Et des applications Technologiques Asra L'Académie des sciences spirituelles Pour la renaissance africaine Contact 00237-677-711-6136 697-06-20-91 Adresse mail Asra.académie.gmail.com Notre site web www.mbb3spirituality.com C'est une irance C'est une grave faute Et on croit que la richesse est mauvaise Ouais En fait ma question Résiste sur Le rapport entre l'Occident Et l'Afrique Vous avez parlé de Le fait de Dans le spirituel Comment la Chine Est arrivée à renverser Cette relation De l'Occident Et la Chine Par Mao Tse-tung Et cela a fait que Même Ils sont arrivés A maîtriser L'économie Et Les sociales Quotidien Mais maintenant Moi je me pose la question Comment est-ce que Nous en tant qu'Africains Nous pouvons arriver A renverser cela Spirituellement Parce qu'ici En Occident Il y a 5 matières Qu'ils maîtrisent Pour que leur vie Soit c'est quelle C'est-à-dire Il y a L'économie La santé Je crois L'éducation Non non Je passe pas Non Pas l'éducation Il y a 5 matières J'oublie Alors Comment est-ce que Nous Par Alors Spiritualité Nous pouvons arriver A maîtriser Aussi les 5 éléments Enfin Que Qu'il y ait Cette richesse Où On expérimente Aussi Cette Longévité Que Vous venez de parler Tout à l'heure Oui C'est une très très bonne question C'est même le but De l'enseignement De tout enseignement Spirituel En fait Pour un peuple Qui est Qui est conquis Influencé Inféodil Comme le nôtre C'est un Enchevêtement De forces Qui ont abouti A cela C'est-à-dire Que des forces Exogènes Des forces Qui viennent d'ailleurs Qui ont transporté Qui ont transmué Nos sociétés Jusqu'à ce qu'on Devienne comme ça Donc ces forces Là sont dominatrices Et dominantes Si quelqu'un Est sur vous Et que vous voulez Vous l'emporter Vous le remercier Ça veut dire Voilà Ils sont comme ça Mais il faut faire ça Alors qu'est-ce que nous faisons Nous cherchons A passionner les forces Tant que ces forces Restent comme ça C'est-à-dire que Tant qu'il y a toujours Le dominant Et le dominé Le dominé Restera toujours en bas Et le dominant Restera toujours en haut Alors qu'est-ce qu'il faut faire Quand vous regardez Par exemple Le MMA J'aime regarder Ce combat-là Quand vous regardez Le MMA Celui qui gagne Le plus souvent C'est lui qui est au-dessus Alors pour que celui Qui est en bas Puisse espérer L'emporter Il faut qu'il balance Il faut un basculement De force Or Maintenant le basculement De force c'est quoi C'est qu'on se met A travailler Là où ça se passe Ça ne se passe pas Avec les armes On n'y arrivera pas Ça se passe Dans le basculement De force spirituelle Or Les forces spirituelles Ce n'est pas l'église L'église c'est quoi C'est qu'on vous maîtrise En fait C'est qu'on vous domine On vous assujettise Et on vous En fait On cherche en vous Ce qui est le plus faible C'est ça qu'on met en avant On appelle ça La douceur et l'humilité En fait On vous caresse Vous dormez Et on arrive à vous avoir En fait C'est ça l'église C'est pour ça Que c'est le facteur Numéro un d'impérialisme On vous envoie d'abord Les églises Pour pouvoir calmer Les ardeurs des gens Oh si on vous frappe Sur la joue gauche Tendez la joue droite On vous frappe Moi tu me frappes Comme ça Sauf si je ne peux pas rendre Si je peux Je rendrai au centuple Parce que si je traverse Je suis en train de passer Je piétine ce jeune homme Je passe Il ne réagit pas Quand je vais rentrer Je vais encore le piétiner Mais si je passe Je le piétine Il me rend au centuple À mon retour Je vais réfléchir Par dix fois Vous voyez un peu C'est un peu ça Il faut simplement Aujourd'hui Qu'on bascule les forces Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'on est là Et moi j'ai dit N'attendons pas Qu'on soit sans Pour le faire Non Parce que le jour Vous mettez Sans africains Pour faire une chose Vous ne la ferez plus jamais Même le chemin Qui mène vers chez vous Vous allez l'oublier Les africains Ils sont comme ça C'est à dire Appelez les gens Maintenant Venez faisons Vous n'allez pas y arriver Parce que dedans Vous aurez les témoins De Jéhovah Vous aurez des adventistes Vous aurez des catholiques Vous aurez des presbytériens Vous aurez des babyloniens Tout ce que vous pouvez imaginer Des musulmans Et tout Vous n'aurez jamais Une cohésion commune Qui va vous faire y arriver Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut commencer Là où il faut commencer Même avec deux personnes Un jour Ça atteindra le sommet Parce qu'en fait Il faut infiltrer Les forces dominantes Par la base C'est à dire La base commence Commence Monte 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 C'est pour ça Que j'avais créé Ce qu'on appelle ASRA ASRA c'est l'Académie Des sciences Pour la renaissance C'est à dire quoi Ça veut dire que Si je rencontre Des bons politiques C'est à dire Des gens qui ont Une vision politique Pour leur société On leur donne des armes Et quand je dis Les armes Ce ne sont pas Les armes militaires Non mais c'est Les armes mystiques Parce qu'en fait Qu'est-ce qui transforme Une société Ce n'est pas L'intelligentsia L'intelligence Ça apporte simplement Une expertise technique Mais ce qui fait Transformer une société C'est le pouvoir mystique C'est le pouvoir mystique C'est à dire C'est les grands maîtres Des loges Qui transforment La société C'est à dire On prend des politiciens On les forme à la chose Comment contourner Comment réaliser Et comment pénétrer Le pouvoir A partir de la base Jusqu'au sommet C'est de ça Qu'il est question Quand on prend Un lascar comme Macron Excusez-moi du terme C'est quelqu'un Qui vient de nulle part Et qui ne sait Qu'on n'aime même pas Mais On le forme On lui donne Ce pouvoir en fait Parce qu'il donne Ce pouvoir aussi Ils ont le pouvoir mystique Les occidentaux On lui donne Un pouvoir mystique Qu'est-ce qu'il fait Macron Il fait un rasia Ça veut dire Qu'il ravit la vedette De tous les balours Et des vieux loups Qui étaient là De tout ce qui était là avant C'est parce qu'on l'a préparé Pour ça C'est pas parce qu'il connaît Quoi que ce soit C'est pas parce qu'il est meilleur Et mieux que les autres On l'a préparé Depuis des années Pour la fonction Dont il occupe aujourd'hui Et on se sert de lui Pour qu'il renvoie l'ascenseur C'est comme ça C'est comme ça que ça se passe Dans le monde des forces C'est pas qu'il est Mieux que les autres Non Celui qu'on appelle Fillon Il était mille fois meilleur Que lui Macron ne connaît rien C'est un petit financier Qui ne connaît pas Le rouage de la politique Mais on s'en fout Donald Trump Ne connaît rien Mais il est là Parce qu'on prépare La personne On prépare l'individu On lui donne le sceptre On dit vas-y C'est comme ça que ça se passe Alors Donc ça se passe Comme ça Pareil dans toutes les sociétés Du monde entier Tant que les forces Ne basculent pas Alors vous allez tout faire Bongo est mort Son fils est là Il y a demain Il est mort Son fils est là Parce que les forces N'ont pas basculé Donc c'est comme ça Que ça se passe Si j'ai une certaine connaissance De pouvoir fabriquer quelque chose Ou des connaissances Que j'ai apprises à l'école Que je puisse les partager Avec des gens Tout à fait Et ça rentre aussi Dans le cadre de l'économie Il y a des gens Qui peuvent même Créer des plantations Pour faire vivre des gens Mais ils arrivent Ils ont même des terrains Ils arrivent Ils créent la plantation Mais il y a des choses Qui font que Dans la nuit Ils ne dorrent pas Et puis ils sont obligés De rentrer Tout à fait Alors il veut comprendre Qu'est-ce qu'il peut faire Puisqu'il veut vraiment rentrer Il veut travailler chez lui Il veut faire vivre d'autres personnes Mais il aimerait être capable De se protéger aussi C'est pas parce que Je soigne quelqu'un Que je dois maintenant Pendant que je le soigne Mourir Si on peut mettre ça comme ça C'était ça Ah ben justement C'est ça C'est de ça qu'on parle C'est-à-dire Être un guerrier C'est tout quoi Être fort Ça Ouais Oui Bon bon Ma question c'est Au regard Ce que je vois Patrick Guémendon Subit Depuis qu'il est en maladie Il a posé une question Tout à l'heure Mon ami disait Quel nombre de temps On met pour atteindre Un certain niveau J'attendais quand même Que vous répondiez A cette question Parce que je me dis Un grand maître Comme celui-là Qui a contribué A l'éveil de beaucoup D'Africains Quand il arrive A un certain stade Et qu'il dégringole Comme il est en train De se passer Je veux bien Poser la question Si ça arrive à lui Est-ce qu'il y a Une garantie Finalement Dans l'éveillation Subituelle Si on veut Acéder à un stade Vibratoire C'est pas pour être Vous avez dit Vous-même Que quand on atteint Un certain stade On ne devrait pas Être malade On ne devrait pas Avoir Certains types De choses Je ne sais pas C'est qui il en est Oui ça c'est Une très bonne question C'est une très Très bonne question Moi j'ai rencontré Patrick Je sais ce qui lui est arrivé Mais comme c'est Sa vie privée C'est pas forcément Ce qu'on croit Mais c'est sa vie privée Donc je lui fais Qu'on n'en parle pas C'est pas ce qu'on croit C'est pas qu'on croit Qu'on lui a fait Ceci ou cela C'est un autre problème En fait Ça n'a rien à voir Bon bref Il faut simplement Comprendre que Un guerrier C'est quelqu'un Qui est appelé À agir Dans un monde dangereux Ce monde Est très dangereux Bon Normalement Je ne vous conseille pas De venir maintenant En Afrique Si vous n'avez pas encore Les pieds sur terre Moi je suis rentré en Afrique Parce que je savais Que j'avais les pieds sur terre Donc je ne vous conseille pas De rentrer maintenant en Afrique Je vous conseille De vous former d'abord Mystiquement Spirituellement Or Celui qu'on appelle Le guerrier Quand vous arrivez à ce niveau C'est-à-dire qu'au centre De votre force intérieure Normalement Nous allons voir Demain Les cinq grandes religions africaines Les cinq pouvoirs Et ces cinq pouvoirs Sont les cinq grandes religions africaines C'est-à-dire que Les cinq grands jours africains Les cinq grandes religions Qui sont liés Aux cinq jours mystiques De la semaine Et quand vous regardez également Aussi la lexicographie judéo-chrétienne Il y a cinq sacrements de l'église Cinq sacrements Tout à l'heure Désirait à parler Des cinq grandes disciplines Qui font la vie Des occidentaux Nous avons les cinq doigts de la main Nous avons les cinq centres Dans les cinq centres aussi Les cinq pays de l'islam Ça veut dire que le chiffre sain est très mystique Alors demain Quand nous allons en parler Vous allez mieux comprendre C'est-à-dire que c'est que le pouvoir en fait En fait Quand vous avez le pouvoir Dans la religion africaine Vous avez atteint un stade Chez les basses On appelle ça Ngei Quand vous atteignez ce stade On ne doit plus vous voir N'importe comment On ne doit plus vous toucher N'importe comment Vous n'allez pas manger Avec n'importe qui Vous n'allez pas faire l'amour Avec n'importe qui Vous n'allez même pas rire Avec n'importe qui Ni saluer n'importe qui C'est ça Quand vous atteindrez ce degré Vous deviendrez comme ça Vous ne devenez pas comme ça Vous devenez la cible Parce que le monde Il est fait comme ça Le monde il est fait comment ? Il est fait que vous avez une force On vient de la chercher Je vous assure Celui qui peut avoir un diamant Faites savoir aux gens Que vous avez le diamant Vous n'allez pas faire une semaine On va vous liquider Pour le prendre Le monde il est comme ça Donc le pouvoir que vous développez Là vous commencez là maintenant Dites-vous que Il va arriver un temps Où Vous n'allez pas faire l'amour Avec n'importe qui Vous n'allez pas marcher Avec n'importe qui Vous n'allez pas manger Surtout Avec n'importe qui Vous n'allez pas courir Avec n'importe qui Ni jouer avec n'importe qui Ni même saluer n'importe qui Parce que vous avez atteint ce degré Quand vous atteignez ce degré Vous avez atteint le degré de l'ermite Attention je rigole pas Quand vous atteignez le degré de l'ermite Ça veut dire que vous n'êtes plus n'importe qui Un ermite est vico-attrait chez lui On ne vous voit pas On vous voit seulement quand vous avez une chose à faire C'est-à-dire que vous sortez simplement pour une mission bien précise Comme la guêpe maçonne La guêpe maçonne sort de son essai Agit et rentre Comme les moines Non les moines c'est autre chose Les moines c'est C'est une vie d'assette C'est pas véritablement une vie de guerrier C'est une vie pour une mission bien spécifique Au sein d'une confrérie Ici c'est pas la confrérie Ici c'est le pouvoir mystique Le moine n'a pas forcément le pouvoir Le moine a forcément si vous voulez une certaine chasteté Pourquoi il est rentré dans son monastère Il arrive à avoir certaines valeurs qu'il développe Mais le pouvoir c'est autre chose C'est-à-dire le pouvoir en tant que pouvoir du guerrier Qui fait des miracles Vous n'êtes plus n'importe qui Alors quand vous enfrenez cette règle Il est possible que vous soyez exposé à certaines conséquences Parce qu'on cherchera toujours à prendre votre pouvoir Et vous faire du mal Et c'est le cas alors de Patrick Mais attention Il y a un proverbe Bassaï Camourounais qui dit que Le lion Le lion a fait sa divination Il a fait toutes les formes de divination possibles En sortant le matin de sa tanière Il a fait toutes les divinations Il a vu partout venir le danger Il a cru avoir tout résolu son problème Mais il a oublié le carrefour C'est au carrefour que le chasseur l'a abattu C'est ça C'est ce qui est arrivé à Patrick C'est pas qu'il n'est pas un grand médium Ou bien il n'est pas un grand mystique Non C'est pas qu'on l'a eu parce qu'il était faible Non Parce que c'est pour ça que je dis Vous ne couchez plus avec n'importe qui Que ce soit avec une femme ou avec un homme Pour les femmes ou pour les hommes Attention Oh Le lion a deviné tout et partout Il a oublié le carrefour C'est là où on l'a abattu En fait le problème de Patrick vient d'une femme Avec laquelle il vivait dans la même maison Vous voyez Pour ça je dis vous ne vivez pas avec n'importe qui Vous ne faites plus l'amour avec n'importe qui Et vous ne faites plus n'importe quoi Vous ne sortez plus Parce qu'en fait vous êtes déposité d'une puissance et d'une force Qui plaît au monde Et que le monde voudrait avoir Et pour l'avoir il faut qu'on vous élimine Ouais Pour ça je dis je rigole pas Quand on parle de ces choses c'est pas la rigolade Et c'est pour ça je sais Bon vous êtes nombreux Vous êtes enthousiastes Mais à un moment on viendra où tout le monde ne sera plus là J'ai cette expérience Il y a des gens qui seront plus là C'est une expérience J'ai dit ça une fois à Paris En septembre 2017 Oh mais monsieur Comment on a envie d'être là On sera toujours là Comment on pouvait dire ça Au finish il n'y a plus personne De tout ce groupe qui disait ça Personne Zéro personne Donc je sais C'est l'enthousiasme qui anime les gens C'est très bien Mais ce n'est que le début Vous savez chez nous les Africains On se fatigue vite Un moment de l'on va se fatiguer Oui Bon donc voilà C'était pour expliquer un peu La question de Joachim Et que toi tu as repris C'était pour dire ça un peu Enfin je n'ai pas parlé de ça Parce que Je me dis Il faut y aller un peu cycliquement Pour qu'on ne se perde pas trop Voyez là On ne veut pas d'autres choses Mais il fallait qu'on explique ça Et là on s'est perdu un peu Il faut qu'on revienne vite Il n'y a plus de signal Sur le M2B3 suivant Les cinq sens C'est à dire que tout ça s'enchaîne Et tout ça est symbolisé Les cinq doigts de la main Les cinq sens Les cinq piliers de l'islam Les cinq sacrements de l'église Les cinq trucs À travers lesquels On attrape les gens Donc ce n'est pas des choses de Dieu Si Dieu va comme ça Si voilà la maison de Dieu ici La religion va dans le sens contraire Ce n'est pas une affaire de Dieu C'est une affaire du pouvoir De sang Et de tout ce que vous pouvez imaginer Voyez un peu Donc on vous attrape à travers ça Donc Quand je parle de ces cinq grands pouvoirs mystiques Que nous avons Les cinq grands jours sacrés de la semaine Les cinq sacrements en fait C'est pour justement avoir le pouvoir Et quand vous avez ce pouvoir Vous devenez un ermite Parce que si vous ne faites pas attention Avec le diamant que vous avez On l'arrache et on vous élimine Bâtir quand même beaucoup de chance Il s'y est passé Donc ne fiez-vous de vos conjointes Et de vos conjoints Bref Alors MBB3 Santé On regarde On pose des questions Et on développe MBB3 Santé Le Mbomboc vous propose Trois cartes diététiques Au cours du stage Pour maintenir votre forme Et votre santé Première carte Carte diététique thérapeutique Formule guérison A base d'alimentation biologique spécifique Veuillez nous indiquer votre pathologie En quelques lignes Nous vous conseillerons Sur la manière de vous nourrir Et d'améliorer votre comportement Au quotidien Sur le plan physique Par la pratique d'exercice sportif Sur le plan émotionnel Par des exercices de maîtrise de soi Et sur le plan mental Par une attitude de parfaite équilibre Deuxième carte La carte diététique immunisante Prévention des maladies Et d'autres agressions extérieures Attaques mystiques Renforcement des capacités immunitaires De l'organisme Veuillez nous informer Sur votre groupe sanguin Votre électroforêt Si vous le connaissez Ainsi que d'autres preuves scientifiques De l'existence De certaines maladies héréditaires Ou génétiques Nous vous conseillerons Comment vous protéger Des agressions extérieures Épidémie Pandémie Pollution Irradiation toxique chimique De l'air respirable Attaques mystiques Etc Troisième carte La carte diététique curative Épuration Dépuration Purification Si votre organisme Souffre de toxicité Dûe au tabac A l'alcool Aux drogues Ou à d'autres excitants forts Aussi si vous êtes victime De couches de nuit Et de nourriture de nuit En quelques lignes Décrivez-nous Votre état Nous prendrons Votre demande en compte Et vous proposerons Différentes solutions curatives Durant le stage Et même Après Bon alors Là vous allez voir Ici nous rentrons Dans le domaine Même de la science Herbo-hystérique Africaine C'est-à-dire Quelles sont les plantes Que nos ancêtres Utilisaient Les peuples n'avaient pas D'hôpitaux Mais comment les gens Verviers C'est-à-dire qu'il y avait Dans des plantes Celles qui guérissaient Celles qui Immunisaient C'est-à-dire Que protégeaient Le corps Des agressions extérieures Et c'est le truc Qui alimentait le corps Ces plantes Donc là Elles sont Pourquoi on les appelait Aujourd'hui Pourquoi Et bien C'est parce qu'on a Toru notre conscience Et on a jeté Mettez deux médecins Sur la même table Mettez un africain Mettez un asiatique Posez-leur le problème Du mal de tête Demandez Aux médecins africains Qu'est-ce qu'il fait Pour le mal de tête Il va vous conseiller Le frère quand Ou le doliprane Posez la même question A un chinois Il vous proposera Une médecine De chez lui C'est où Notre médecine Pourtant Elle est plus forte C'est la même plante Qu'on prend chez nous Qu'on vient fabriquer Les médicaments ici Mais pourquoi On les appelait A l'ouest du Cameroun J'avais un ami C'est lui Qui m'a fait brancher A l'Afrique Média Il est Comment on appelle Ces gens là Il est biologiste Il avait remarqué Que A un endroit De l'ouest du pays Du Cameroun Les gens Avent moins De cancer De la prostate Donc les hommes Avent moins De la prostate Et il se peut donc Poser la question Pourquoi il a regardé La carte Pourquoi dans d'autres régions Il y a beaucoup De cancer de la prostate Mais pourquoi A cette région Précise Il n'y a pas de la prostate Il a remarqué Que ce que c'est passé A cette région Les gens mangeaient Beaucoup de prunes Qu'elles soient crues Ou qu'elles soient Préparées Ou qu'elles soient Grillées Beaucoup de prunes C'est bon Comme ça Donc il a mis Sur pied Une étude biologique Pour pouvoir comprendre Qu'est-ce qu'il y a Quel est le principe actif Qu'on retrouve dans les prunes Qui font qu'on n'a pas Le cancer de la prostate A l'ouest du Cameroun Alors justement C'est parce que Nous n'avons pas confiance En cette médecine La chance que moi j'ai C'est que mon père Était herboriste Ça veut dire que Comment mon père Vivait vieux Mon père est mort A plus de 80 ans Sans jamais aller Un jour à l'hôpital Pourquoi Il m'a dit ceci Quand j'étais plus petit 7 ans 8 ans Il m'a dit Le jour où On me portera Pour m'amener à l'hôpital Ce sera mon dernier jour Et c'est ce qui s'est passé En 1994 Quand on l'a porté Moi j'ai compris Que je ne le reverrai plus jamais Parce qu'il nous l'avait dit Le jour où on me porte On m'amène à l'hôpital Je ne reviendrai plus jamais Et il n'est plus jamais revenu Parce qu'en fait C'est des gens qui avaient Non seulement Ils s'immunisaient Mais ils avaient des plantes médicinales Qu'ils mangeaient Quand ils étaient enfants Qui les immunisaient Le restant de leurs jours Que seule une maladie mortelle Peut les emporter Non plus une maladie passagère C'est donc ça la santé C'est à dire Le guérir n'est pas malade Pourquoi ? Parce qu'il connait les plantes Qui vont le guérir Et il connait tout ce qui est nécessaire Pour son corps Pour guérir En fait Le guérir Le templier Et lui-même son propre médecin C'est pour ça qu'il ne mange pas n'importe quoi C'est pour ça qu'il ne vit pas n'importe comment Et c'est pour ça qu'il ne fait pas n'importe quoi Et c'est pour ça que dans son alimentation Il crée une carte diététique Qui est à la fois thérapeutique Que ton aliment soit ton médicament Qui est aussi à la fois immunisante C'est à dire Qui peut protéger des maladies Ou alors il va donc créer Et avoir donc les plantes nécessaires Qui permettront Qu'il puisse garder son corps En bonne santé Voilà pour ce soir Je crois que l'on a dit l'essentiel Il est 22h30 Il y a les femmes des jeunes ici Et doivent déjà retrouver leur mari Il y a des questions Les dernières questions Puisqu'on va continuer demain Oui Bon Vas-y En fait Ma question Ça va au niveau Le point de la santé Dans la santé Vous avez beaucoup parlé De l'alimentation Je pense que Nous En Afrique encore Je peux dire que ça passe Mais nous Nous on est dans une situation Crédite à la maison On se trouve En Occident Et qu'on connaisse Tout ce qui se passe Dans l'industrie alimentaire On ne consomme presque rien Pour ne pas dire rien Du tout Naturellement En Afrique On a encore ce luxe là Alors comment nous Ici On peut vraiment faire On peut vraiment faire quelque chose Pour être dans l'action C'est à dire Se concerner Et être dans cette optique là D'être notre propre De faire de notre nutrition Notre propre Mais Oui Il y a une autre question C'est bon C'était une question Par rapport à l'alimentation Même si je fais attention Pour ne pas manger la viande rouge Des fois on n'a pas le choix Est-ce que Si Aujourd'hui Par exemple Je mange la viande rouge L'an demain Je jeûne A l'eau Pour essayer d'éliminer tout ça Est-ce que ça va aider Non Ça ne va pas aider J'ai autant me le dire tout de suite Oui C'est bon D'accord En fait c'est quoi C'est qu'il faut trouver les plantes En fait C'est pourquoi je parle de ça C'est que Heureusement nous avons encore Nous avons pu concever ces plantes Moi personnellement La chance C'est que mon père les avait Et avant de mourir Il me les a montré Donc D'autres également S'autres sociétés D'autres pays D'autres cultures Pouvent également avoir les mêmes plantes C'est pour dire que Il faut rentrer Au souci de ces plantes Même si on vit ici Il faut avoir ces plantes C'est-à-dire Rentrer dans le monde des plantes L'univers des plantes médicinales Je vous avais M'a montré un peu avant-hier Le site qu'il est en train de monter Pour pouvoir réhabiliter Ce genre de médecine Donc réhabiliter une médecine naturelle Qui permet que Même les gens qui sont aussi Qui ont la pression du temps La pression même du travail Qui sont obligés de manger la viande Pour avoir beaucoup plus de protéines Et pour mieux se sentir Comment il peut faire Pour pouvoir éliminer tout ça Je crois que c'est ça qu'il est question Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que Le guérir Tient compte de sa santé Tient compte de la purification De la dépuration de son corps Parce que le but c'est quoi ? C'est de ne pas être malade C'est ça Parce que si vous êtes malade Vous ne pouvez rien Imaginez que je dois venir ici Je suis malade Mais je ne viendrai pas C'est ça le guérir C'est-à-dire que Le corps du guérir Et son temple Là ça peut revenir un peu A ce que Le chemin disait C'est son temple Le tout premier Or Le premier devoir du guérir C'est de garder son temple propre Ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas entrer dans son temple On entre dans son temple Mais à chaque fois Il faut le balayer C'est ça Dites-moi les questions Vous mangez tout le temps Parce que c'est obligatoire Vous ne pouvez pas faire autrement De toute façon L'alimentation qu'on a ici Est liée aussi au mode de vie d'ici Parfois on est obligé Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dépurer le corps Parce que le niveau du corps Est égal dans sa qualité Ou la qualité du sang Et la qualité du sang Dépendent de la qualité de l'esprit C'est-à-dire que sans la pureté du sang L'esprit ne peut pas évoluer Pour évoluer dans son esprit Il faut avoir une qualité de sang C'est pour ça qu'on dit Que le sang est au niveau de l'élection de l'esprit Or vous savez que le sang La qualité du sang Est définie à travers l'alimentation Et à travers la purification qu'on lui fait C'est comme une voiture Vous avez une voiture Vous devez toujours à chaque fois la ramonner Donc la vie d'anger Forcément le corps est comme ça J'allais même vous dire Comme Gandhi disait aux Indiens Aux intouchables Parce que la société indienne Beaucoup de castes Les intouchables leur disaient Monsieur, madame On n'avait pas le moyen d'accès A la médecine Purgez-vous Parce que la purge que vous voyez Pourquoi les femmes africaines Se purgent beaucoup C'est pour pouvoir garder leur cadre Je veux dire Leur organe génital toujours propre Mais il va aussi sans dire Que c'est aussi valable Pour notre corps Donc pour notre flore intestinale Il est mieux toujours de se purger Les hommes comme les femmes Donc mettez-vous à l'épreuve De la purge, monsieur et madame Non mais des plantes Non, il y a des plantes médicinales C'est pour ça que je dis En fait, nul n'est censé ignorer Que les plantes médicinales Peuvent partir de l'Afrique jusqu'ici Vous voyez, ça veut dire Par exemple, si vous allez au pays Ou quelqu'un, vous voyez quelqu'un Qui vient du pays Vous vous demandez des plantes du pays Que ce soit un pays bambléké Un pays mondain Un pays bassard Au Sénégal N'importe où Il y a des plantes médicinales De purges Que ce soit les hommes comme les femmes Pour purgez-vous A moins que vous n'ayez des homoïdes Oui, oui Par exemple, ça Oui, bien sûr Bien sûr En plus, actuellement La commune commence à pleuvoir Par exemple En Afrique Dans la plupart des pays C'est comme si nous plantes Qu'on ne plante pas Elle pousse seule Donc elle commence à pousser maintenant Parce que la saison de pluie arrive Donc vous y arrivez Vous la coupez Vous pouvez la mettre même au frigo Ou voyager avec Et vous allez arriver ici avec elle C'est la plante des plantes en fait Vous avez dit qu'il y a pas une prédisposition Pour l'accueillir ? Oui, il faut une prédisposition Pour l'accueillir Mais si on n'a pas cette prédisposition Il faut l'accueillir quand même Parce qu'en fait Il y a des choses Sur lesquelles On va arriver à un moment donné Pour l'instant Vivez comme si de rien n'était À un moment donné On va arriver à un niveau où Vous vivrez avec le pouvoir du cosmos C'est-à-dire par exemple En été, vous marchez pieds nus C'est pas un rituel Ou un rite mystique Pas un Marcher pieds nus Ça veut simplement dire Que vous êtes en contact Avec les énergies du sol Que vous puisez Parce que le corps doit être magnétisé en fait Moi quand je guéris les gens Par imposition Ou par présentation de ma main Parce que mon corps est magnétisé Alors comment on magnétise son corps On magnétise son corps Avec ces genres de contacts terrestres Avec par exemple Le puits qu'on fait Le puits qu'on fait Avec les énergies des arbres Le puits qu'on fait Avec les énergies de la nature Donc de la forêt par exemple Donc c'est tout ça Qui fait l'énergie dans le corps humain Et vous devez donc commencer par dire Cela à un moment donné De votre existence Alors un jour Vous arriverai A faire une expérience Où quelqu'un a mal à la tête Vous mettez des bras comme ça Premier doigt A la première main devant le front Deuxième sur la nuque Pendant sept minutes Et que vous lâchez Et que la personne A plus mal à la tête Cela veut dire Que vous avez développé Votre maïtisme Ou quelqu'un a mal au ventre Vous imposez vos mains Et le mal de ventre s'arrête Cela veut dire Que vous avez développé Votre pouvoir interne Merci Oui Ma question c'est que Quand le mal de ventre C'est un mot que je vois Et que les normes ont été Lorsque on fait C'est pas si c'était pas la future Parce que Tout le monde C'est tout C'est un mot C'est un mot Ilégal Magal C'est un mot Quelle est Sa portée En termes Vraiment Des effets Que ça a Sur la vie En fait C'est comme En fait Ce sont des mots De passe Ce sont des espèces De mantra Les mantra Ce sont des mots Magiques Quand on parle De mots magiques On parle de mots Qui ont une action Immédiate Sur une situation Sur un sujet Ou alors Sur Une matière Comme celle-là Bon maintenant Pour les jeunes aussi Les gens se lèvent Un matin Se mettent à jeûner On ne jeûne pas comme ça Nous avons ce qu'on appelle Le jeûne mystique Moi j'ai jeûné 15 ans De ma vie Et quand je parle du jeûne Ce n'était pas le jeûne Où Il fallait jeûner aujourd'hui Trois jours Et après Non 15 ans Jeûne pour jour Et pendant ces 15 ans Je n'ai mangé que de l'ail Des oignons Et d'autres crudités Pendant 15 ans Ah je sors de loin Ce que je fais Ce n'est pas la chance Ce n'est pas le hasard Ce que je fais Ce n'est pas le hasard Ce n'est même pas la magie C'est une conséquence D'une vie En fait C'est tout De ce que je dis L'exorcisme Est un détail Sur le développement Spirituel Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas un mensonge En fait Vous voyez Ce que font les pasteurs Ceux qui vous font voir A la télévision Qui sont en train d'exorciser En fait C'est les drogues On met les drogues Sur les mains On impôche Sur quelqu'un Quelqu'un tombe On dit que Voilà Voilà On commence à applaudir Non Ce qu'on appelle L'exorcisme C'est la puissance En fait Et cette puissance Vient de toutes ces choses Que je vous dis là Le jeu mystique C'est quoi Vous savez Vous pouvez rester Neuf jours sans manger Sans que vous ne soyez Victime d'une inanition L'inanition C'est une carence médicale Attention Qui est très dangereuse Pour ça qu'on ne joue Pas n'importe comment C'est à dire Il y a une formule Qu'on a posée Sur une feuille On la mange Cette feuille là Vous pouvez rester Quinze jours Sans manger Mais pour ça Parce qu'en fait Vous avez utilisé C'est pour revenir A sa question Vous avez utilisé Un mot magique Qui va tenir Votre corps Pendant quinze heures A manger Mais je n'ai pas n'importe Comment passer Vous avez vu les gens Jeûner Déjà la plupart Des gens qui jeûnent C'est pourquoi C'est parce qu'on me dit Souvent Je voulais avoir ceci Et je viens jeûner Pour ça non On ne jeûne pas Pour avoir un succès On jeûne pour développer son corps Je parlais tout à l'heure Du pouvoir Le jeûne C'est ce qu'on appelle L'ascétisme Le jeûne est une assaise L'assaise c'est quoi ? C'est une privation De l'action d'un sens On prive un sens Dans son action Pour développer d'autres choses Regardez le malvoyant Ou alors l'aveugle Qui ne voit rien Mais qui a développé D'autres sens L'aveugle peut partir D'ici jusqu'à là-bas Sans avoir un bâton Parce qu'on a développé Le sixième sens Dans un autre sens Qui va supplier Le sens qui s'est fermé C'est pareil pour le jeûne On ne jeûne pas Pour réussir à quelque chose À un examen Ou alors avoir un truc Ou non Non On jeûne pour développer En soi Une certaine activité Une certaine acuité Lorsqu'on veut par exemple Ouvrir le troisième oeil Parce que vous y arriverez Quand on veut ouvrir Le troisième oeil On fait le jeûne mystique Sans lequel on ne pouvait pas Je dis d'ailleurs Donc on fait le jeûne Pas pour réussir à un jeûne Mais pour ouvrir une chose en soi Donc pour avoir un acquis Mystique Et un pouvoir Parce que nous avons tous Le pouvoir latin Le pouvoir qui dorment Ils sont cinq On va voir ça demain Techniquement Et on voit comment On les développe Donc en développant Ce pouvoir là Vous allez vous mettre en jeûne Et ce jeûne donc là C'est quoi le jeûne ? Le jeûne c'est la cessation De l'activité de digestion du corps C'est tout Une suspension momentanée Et lorsque le courant électrique Du corps a orienté la digestion Les effets du mysticisme Donc les effets de notre force intérieure C'est un Ça veut dire qu'il n'y a plus action Maintenant C'est inversement Quand il y a cessation D'activité du courant électrique Faire la digestion Il y a ouverture des portes intérieures Donc c'est une question de dialectique Une question dialectique Quand ceci marche L'autre est au repos Quand ceci marche L'autre est au repos Ainsi de suite Dans le jeûne a ceci de particulier Qu'il ouvre en nous Des forces Oui Donc Jésus c'est ça qu'il a fait Pour le dégâter à l'église ? Oui Moi je préfère souvent Parce que Jésus et l'église C'est deux choses Deux mondes différents Jésus n'a pas laissé une église C'est les hommes qui ont raconté Leur histoire Et disent que Jésus a dit Qu'il n'y a rien de ça Jésus Quand nous allons parler Du vrai Jésus Peut-être dimanche Vous allez comprendre Vous allez voir pourquoi Quand vous regardez Une de mes émissions J'ai écrit L'outilien de Jésus Ah ben les gens disent Mais c'est le christianisme Ce n'est pas le christianisme Jésus n'est pas chrétien Voilà comment les occidentaux font Quand vous regardez la Bible La Bible c'est un ramassé Quand je dis ramassé Hétéroclite On prend là On prend là On prend là On a même pris chez nous en Afrique L'épsomme c'est quoi ? Quand vous allez voir là Quand j'ai écrit l'épsomme Mais on va dire C'est pas le christianisme L'épsomme Monsieur c'est une magie copte Des coptes d'Egypte Ils ont pris Ils ont mis là Et il n'y a même pas les clés en fait Vous savez Donnez à quelqu'un de dire un épsomme Quelqu'un veut dire un épsomme Je ne sais même pas ce que ça veut dire Mais l'épsomme a une clé monsieur Il y a une clé Si vous n'avez pas cette clé Vous n'allez pas l'ouvrir Et c'est ce que j'ai tenté de donner Les clés d'épsomme Ça ne veut pas dire que c'est un truc chrétien Non Dans Jésus Ça n'a rien à voir avec le christianisme Rien de tout Parce que son enseignement Parce que son enseignement N'est même pas dans la Bible en fait Ce qu'on écrit là C'est ce qui arrange des gens Il y a des gens Des énergumens Qui se sont assis dans des conclaves Et ont écrit des choses Qui les arrangeaient Puisqu'actuellement On est encore en train de réécrire Autres choses Qui arrangent encore Ces gens là Ça n'a rien à voir avec Jésus Jésus n'a rien à voir avec l'église chrétienne C'est deux mondes différents Rien de tout Parce que le christianisme est politique C'est pas spirituel Quand on veut avoir un peuple On envoie cette religion là Pour adoucir l'homme Je vous dis Qui ça Comment on l'appelle C'était le père de l'actuel présent Kéyan Je sais quoi Jemmo Kényata Son fils là S'appelle Kényata Donc son père Alors c'est lui qui a dit ça Quand les blancs sont arrivés Ils nous ont prouvé avec les terres Ils sont venus avec la Bible Ils nous ont appris A prier les yeux fermés Quand on a ouvert les yeux Ils avaient nos terres Et nous on avait la Bible Bon Donc ça n'a rien à voir avec Jésus Nous allons voir Jésus autrement Et parler de lui différemment Parce que Jésus Christ Jésus par exemple Disons ce type On l'appelait Issa Issa Barabbas Ben Youssef Il a fait son périple initiatique en Egypte Dans la pyramide de Képhren C'est là où il a terminé Son initiation mystique Et spirituelle Vous voyez Donc ça n'a rien à voir C'est à dire que On n'écrit même pas ce qu'il a dit Parce que si on écrivait Ce qu'il a dit Ça transformerait le monde Or le but de l'église Ce n'est pas que les gens évoluent Parce que si les gens évoluent Les églises vont se vider Le but c'est quoi ? C'est de maintenir les gens captifs Parce qu'en fait C'est une industrie L'église C'est une industrie On appelle ça le bichu de la pauvreté Vous savez Aller à Kinshasa Dans des quartiers résidentiels Vous ne verrez pas les églises Aller à Doala Dans des quartiers résidentiels À Bonanjo Ou à Bonapézo Vous n'allez pas voir des églises Aller à Bastos Créer une église Il y aura que vous Votre femme et vos enfants Qui viendront Mais aller dans des quartiers populaires Comme Ndjili Comme C'est pas moi Voilà Comme Ndopanda Ndokoti Créer des églises Il y a des gens comme ça Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Partout où il y a L'aisance de la vie matérielle Il y a la régression Du sentiment religieux Et partout où il y a Régression de l'aisance De la vie matérielle Il y a la progression Du sentiment religieux C'est une dialectique Partout où il y a La pauvreté Il y a l'espérance Les gens ont besoin d'espérance On leur raconte des choses Qu'ils veulent entendre Ça leur permet au moins De calmer Mais je vous dis Si vous dormez Dans un lit en bambou Qui pique Vos prières n'arrivent rien Et nulle part Mais dormez dans une mousse Qui est bien faite Avec la douceur De la peau De votre Votre prière Va se lever Ça dit tout Bon mesdames et messieurs Ce fut un plaisir Pour ce soir C'est le voire de maire 19h Merci Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne Mystico-spirituelle Africaine Africaine Africain Fils de la lumière L'heure est venue De parler Spiritualité Fini les beaux discours Fini la victimisation Fini les promesses Et les hésitations Fini de faire le con Les ignorants Et fini le doigt Pointer sur les autres Comme responsable De notre malheur Le membre Benoit Bitton Crée de nouveaux corps De sciences spirituelles Africaines Basés sur la connaissance De nos traditions De nos coutumes En reconstituant Le tissu ancestral Dans les pratiques Rituelles originelles Afrique Spiritualité Votre nouveau moteur De recherche De la spiritualité Africaine Librairie Plante médicinale Initiation Mysticisme Guérison Santé et bien-être Voyons comment Vivaient nos ancêtres Égyptiens Quelles solutions Avaient-ils Au problème Qu'ils avaient dans leur vie Afrique Spiritualité Votre nouveau site Internet www.afriquespiritualité.com N'hésitez pas Le meilleur Vous attend Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne mystico-spirituelle Africaine Le mbomboc Benoit Bitton Est en France Il présenteront Un atelier initiatique Les vendredi 25 Samedi 26 Et dimanche 27 octobre 2018 Pour comprendre Ce qu'on appelle La méditation ésotérique C'est vous qui êtes là Vous voilà Mais vous êtes au centre De quelque chose Au centre de l'univers Votre propre univers Et dans cet univers Vous avez Le karma C'est-à-dire que Les institutions De ce que Vos ancêtres ont vécu Ça réjage sur vous Comme une espèce De vibration A l'heure de la renaissance Africaine Le soleil doit briller Sur tous les peuples Du continent Africaine Africain De la diaspora En Europe Reveillez-vous Car c'est à vous De redorer Le plaçant De votre spiritualité Stage initiatique Du Mbombok A Paris Les vendredi 25 Samedi 26 Et dimanche 27 octobre 2018 Le temple Do mener sa réflexion Pour recréer son espace vital Or le stage vital C'est à la fois Physique Et invisible Il sera question De spiritualité africaine De réveil de conscience Endormie Et de reconstruction D'un nouveau corps De science spirituelle Africaine Le Mbombok Benoît-Biton A Paris Les vendredi 25 Samedi 26 Et dimanche 27 octobre 2018 Africaine Africain De la diaspora En Europe Le train de la renaissance Est en marche Rattrapez-le Contact et réservations 00237 677 711 6136 697 06 20 91 Contact Whatsapp Uniquement 0033 760 57 65 72 Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne mystico-spirituelle africaine Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps Le Mbombok Benoît-Biton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine Dénommée Asra La toute première loge de spiritualité africaine Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance Le Mbombok Benoît-Biton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement Asra L'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine Est une loge mystique essentiellement technique Dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs, invisibles Pour mener des recherches dans tous les domaines de la science Asra C'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Egypte antique Asra L'invisible au grand jour s'ouvre enfin aux Africains Désormais l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias Et de se passer pour des victimes Mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée Dans le domaine de l'invention des découvertes et des applications technologiques Asra, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine Contact 00237-677-711-6136 697-06-20-91 Adresse mail Asra.académie.gmail.com Notre site web www.mbb3spirituality.com Carrefour TV La chaîne du paranormal Première chaîne mystico-spirituelle africaine La chaîne de l'Egypte C'est la chaîne de l'Egypte Lesanciers et à la chaîne de l'Egypte LesHiens et à la chaîne du paranormal Sous-titrage ST' 501